Il y a tellement du travail pour tout le monde, ça veut dire que même là, si je me clone, je pense que mon clone, il ne me ferait même pas de la concurrence, parce qu'il y a trop de clients en fait. Il y a le pire fac de France en licence de cinéma, donc pendant un an on n'a pas touché une seule fois une caméra. Je n'ai que le bac et j'ai monté mon entreprise aujourd'hui qui travaille dans le monde en type waouh, c'est choc. UCO, nouvelle saison. UCOV, qu'est-ce que dit UCOV ? UCOV, un café avec un midiast. Ah c'est ça UCOV, oui ? Ah ouais, je ne suis pas concentré. Oui gros, tu n'es pas concentré. Ah ok, UCOV c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la troisième fois que tu passes sur ce podcast, troisième fois. Et en vrai, tu sais quoi ? C'est la première fois qu'on filme toi et moi juste en discussion. J'allais dire non, mais ouais. Ouais, et donc j'aimerais bien que tu puisses te présenter, te présenter ton nom, ton prénom et ce que tu fais. Eh ben, je m'appelle Mathéo, Aaron, Mizzio. Je fais de la vidéo depuis, je ne sais plus, 2016 ? Mec, tu fais de la vidéo depuis sept ans au moins, minimum. Après, en vrai, non, en vrai, je fais de la vidéo depuis 20 ans. Après, je ne sais pas si on peut considérer les trucs que tu fais en mode pour le plaisir quand tu es petit, jusqu'à partir de manière professionnelle. Voilà, c'est ça. De manière professionnelle, c'était en 2016, c'est ça, il me semble. Ouais. Je lui demande à quoi faire maintenant parce qu'on a commencé à ça. C'est pour ça que je le regarde dans les yeux, aide-moi, s'il te plaît. Mais ouais, donc, ouais, 2016. Sept ans, sept ans. Sept ans. Ce qui est pas mal. Mais t'as quel âge ? J'ai 27 ans. Donc depuis l'âge de 20 ans, on était à la fac. Je dirais, ça fait longtemps. On a quitté la fac en septembre ou octobre, dès le début de la deuxième année. Et dès qu'on a quitté la fac, on a travaillé à l'intérim pendant plusieurs mois. Et donc, on s'est lancé, je me rappellerai toujours, c'était en mars ou avril de 2016. Donc, je venais à peine, moi, d'avoir 19 ans. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai un peu le seum parce que j'aurais aimé dire, je me suis lancé à 18 ans. En mode majorité, responsabilité, entrepreneuriat. Mais maintenant, je triche et je dis que j'ai arrêté l'école à 18 ans. C'est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Ce qui est en soi, ce n'est pas une fierté. C'est une fierté que si tu fais quelque chose à l'aise. Si ça marche après. Ouais, de ouf. Sinon, c'est pas une fierté de... J'ai arrêté l'école. Mon grand-père, il a arrêté l'école à 14 ans, mais c'était pour aller à l'usine. Ouais, voilà. Est-ce que c'est une fierté ? C'est le après qui compte. Ouais. C'est la fin qui compte. Et en fait, j'aimerais bien... En fait, ce que... Pourquoi j'étais... On en a reparlé dans ce train d'épisodes ensemble. Déjà parce que j'ai envie de faire un nouveau format. Quand je dis nouveau format, c'est... Ouais, non, mais vraiment un nouveau format. C'est dans le sens où j'ai parlé de... J'ai parlé beaucoup de business. Donc sur ce podcast. Dans ma création de contenu aussi, de manière générale. Donc business, c'est-à-dire, j'ai parlé d'entrepreneuriat, de comment développer son entreprise, etc. De vidéaste. Et là, j'aime toujours autant cette dimension. Surtout que je trouve que plus le temps passe, plus on évolue. Et plus ça devient intéressant. Il y a des choses à discuter. Sauf qu'il y a aussi plein d'autres aspects autour de ça. Je trouve que j'ai moins abordé, qui sont tout aussi importants. Comme par exemple l'aspect humain. Ou bien l'envers du décor. Ou bien le rapport qu'on peut avoir avec ce métier. Par rapport à nos proches, notre famille. Tout cet aspect-là. Aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi toujours de suivre l'évolution d'un vidéaste. Parce que parfois, on a l'impression que c'est comme si c'était figé. Ok, j'ai fait ça, je suis vidéaste, j'ai fait ça. Sauf qu'en fait, un an plus tard, deux ans plus tard, trois ans plus tard, il y a plein de choses qui évoluent, qui changent. Et je trouve ça intéressant de suivre cette évolution. Genre, si tu veux, si tous les un an, on s'enregistre un épisode de podcast avec une évolution. Un an, c'est beaucoup. Un an, c'est beaucoup. En vrai, même tous les trois, six mois. C'est vrai. Il y a beaucoup de trucs. Juste une saison, enfin bref, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Et même le milieu de la vidéo, il évolue super vite. Nous-mêmes, déjà, on fait beaucoup de choses. Mais même juste le milieu de la vidéo, j'ai l'impression, les besoins des gens, la manière dont c'est le dynamisme autour de ça, il est vraiment, enfin bref, c'est en perpétuelle évolution. Donc bref, ça vaut le coup. Il y a trop de trucs qui se passent, plein de sujets, de choses dont on peut parler. Oui. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et toujours de montrer aussi plein de perspectives, de manières de procéder aux gens qui vont écouter. De ne pas se dire, ok, je vais être vidéaste, c'est que comme ça. Non, tu peux faire de mille manières différentes. Franchement, il y a tellement de créneaux. Il y a vraiment de travail pour tout le monde. Souvent, d'ailleurs, c'est un truc qui, des fois, on me demandait, mais ça ne te dérange pas de faire de la formation ou ça ne te dérange pas de dire un peu les tips, les trucs, les machins et tout. Je dis, mais attends, il y a tellement de travail pour tout le monde. Ça veut dire que même là, si je me clone, je pense que mon clone, il ne me ferait même pas de la concurrence parce qu'il y a trop de clients en fait. Il y a trop de, tu ne peux pas être partout. Donc en fait, déjà, former les gens, c'est un plaisir parce qu'il faut quand même aimer ça. Mais au-delà de ça, après, si j'y vois vraiment qu'un intérêt, que le côté intérêt personnel, ça ne me dérange même pas parce qu'en fait, même des fois, on est très proche avec nos concurrents directs même qui sont, on dit concurrents parce que en termes de métier, c'est la concurrence. Mais en vérité, dans les faits, on n'est même pas vraiment concurrents parce qu'en fait, il y a trop de projets, tu ne peux pas être partout. Et voilà, je n'ai même pas l'impression de souffrir vraiment de concurrence. Aujourd'hui, il y a tellement. Mais ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas le cas avant. Je me rappelle quand on était au lycée et qu'on voulait travailler dans la vidéo, enfin le cinéma avant d'aller sur la vidéo d'abord. Ce milieu-là, c'était très fermé et on n'avait pas l'impression qu'il y avait trop des perspectives d'avenir. C'était genre soit tu réussis de ouf en mode tu deviens un réalisateur célèbre et du coup, c'est sous-entendu. Ça, c'est que par le piston ou dans certains milieux et tout. Soit tu ne vis pas de la vidéo. Et c'était un truc qui m'avait grave bloqué. C'était comme un plafond de verre dans ma tête. Je me disais, mais je ne peux pas vivre de la vidéo. Et c'est chaud parce que moi, dans ma tête, la vidéo, c'est un peu genre je suis bon qu'à ça, tu vois. Dans ma conception, surtout à l'époque, j'étais en mode, mais je suis bon qu'à ça. Donc en fait, si je ne peux pas en vivre, c'est vraiment dommage parce que j'aurais pu faire plein de trucs. J'ai plein d'idées et puis même ça me passionne. Alors qu'aujourd'hui, comment ça a évolué ? Si j'avais pu prédire ça, je crois que j'aurais encore plus tracé. Mais pendant longtemps, j'étais grave hésitant, pas confiant et tout, parce que je ne savais pas que c'était un milieu d'avenir. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un truc de fou. Mais tout le monde veut de la vidéo aujourd'hui. Donc franchement, c'est... Je ne sais pas pourquoi je... C'est égaré là, mais... Non, mais même pas parce qu'en fait, ça me rappelle quand... La première année, on était à la fac. Je me rappelle, cette première année, il y avait une fille, j'ai oublié son prénom, mince. Ah si, je me rappelle son prénom, mais je ne veux pas le dire. Ce que j'allais dire, de toute façon, tu vas le garder anonyme. Et je me rappelle qu'on était en cours de... En fait, on est parti, pour resituer un peu, on n'est pas parti en école de cinéma. En tout cas, nous deux ensemble, on n'est pas parti en école de cinéma à ce moment-là. On est parti en fac. L'une des pires fac, selon moi, clairement. Et de toutes les personnes qui connaissent, l'une des pires fac de France, qui est Paris 8, donc celle située à Saint-Denis, en licence de cinéma. Donc pendant un an, on n'a pas touché une seule fois une caméra. Ça, c'est un truc, c'est vraiment pas une seule fois, on a touché de caméra. Et je me rappelle qu'il y avait cette fille-là, c'était ma pote. Et elle m'expliquait que c'est normal de ne pas vivre de ce métier. Ah, carrément. Elle me disait, écoute, c'est normal de galérer, c'est normal d'avoir des trucs, c'est comme ça, et puis voilà. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je m'étais dit, comment tu veux que j'ai envie de me lancer dans un truc où tu me dis que je ne peux pas vivre de ça, sachant que moi, je veux dire, je suis, enfin, quand je vois le parcours de mes parents, etc., dans ma tête, ce n'était pas possible de me dire de ne pas vivre d'un métier, ou de, enfin, c'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas possible de prendre ça au sérieux, quoi. Tu vois, si je vais dans cette voie-là, il faut que ça paye, il faut que, truc, je ne veux pas être là juste pour m'amuser. Oui, voilà. Et c'est même pas le côté avidité d'argent, c'est juste le côté de, tu veux payer des factures, voilà, tout simplement. La vie. Et cette phrase-là m'avait marqué, et je me rappelle, je sortais beaucoup des blagues qu'on portait en cours, je disais, de toute façon, je veux dire, je vais finir plombier. Je ne sais pas si je te rappelle, je veux finir garage, ils se plombent. Ouais, c'était CAP mécanique. Oui, voilà. Même, je rappelle, on était en basket, ce qui avait un peu de cours de sport. Oui, et puis, télé et tout, ah, tu rates le panier après. De toute façon, CAP, attends, c'était quoi le truc ? Ouais, un truc comme ça, c'est AP mécanique. CAP mécanique et tout, le truc et tout, en mode, c'était une blague, mais qui avait un goût un peu amer, tu vois, genre en mode, hélic, ça se trouve, on va tous, en mode, on va se rapatrier vers des trucs, terre à terre. Mais il y a du taf au moins dedans. C'est ça. Tu gagnes très bien. Ils gagnent très bien. Moi, j'ai des cousins à moi qui font ça, etc. Enfin, on parle d'un milieu qui est très bon. Et tu vois, c'est un peu tout le but aussi de, de, un peu ce que j'ai envie de faire. Dans ce côté, je suis d'accord avec toi, dans le côté transmission, de, de parler du métier, de former, de toutes ces choses-là, même à, à mon petit niveau, tu vois, c'est que, j'ai un peu été marqué aussi, je ne sais pas ce qu'on a vu par rapport à ça, mais au, je trouve que, dans les réalisateurs, je trouve qu'il y a beaucoup de réalisateurs, dans la publicité, par exemple, même dans le cinéma, qui, qui communiquent sur rien. En fait, ils balancent leur projet, mais on ne sait rien. Et ils ne s'est, pas tous, bien sûr, mais je trouve qu'il y a beaucoup ce côté très fermé, très élitiste, de, je fais des trucs dans mon coin. Ah, tu veux dire avant ? Ou tu veux dire aujourd'hui ? Aujourd'hui, je trouve qu'il est encore présent, malheureusement. Ah ouais ? Ouais, je trouve qu'il est encore présent. Franchement, après, peut-être que les réalisateurs, eux-mêmes, ils ne le font pas, j'avoue, mais je trouve quand même qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus accès, on dirait un vieux qui parle, beaucoup plus accès à l'information, avec Internet, c'est génial. Non mais ouais, on dirait, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, tu peux vraiment tomber sur des making-ofs, sur des, il y a beaucoup de masterclass, des trucs où, je vois des, dernière fois, j'ai vu quoi ? Masterclass de Jebs Cameron. Ouais. Oh, mais l'autre ! Mais Martin Scorsese aussi, l'enfant. Martin Scorsese, mais il n'y avait pas ça, c'était pas, donc après, je ne sais pas si ce n'est pas ce qu'ils veulent se mettre parce qu'ils n'ont pas besoin de l'argent, ces gens-là. Donc s'ils le font, je ne pense pas que c'est par stratégie commerciale ou quoi, mais je pense que c'est vraiment qu'aujourd'hui, il y a cette dynamique où, en fait, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus, je ne sais pas, c'est un peu démystifié en fait, mais avant, c'était impossible d'avoir des informations sur un tournage, sur un film, sur un réalisateur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est différent. Et même, j'ai l'impression que les studios, les boîtes de prods et tout, ils aiment communiquer sur ça justement pour, si tu regardes, bon là, c'est un exemple un peu pété, mais si tu regardes les backstage, les making-off de Harry Potter sur YouTube, il y a déjà des millions de vues sur les making-off et tout parce que les gens, les boîtes, elles savent que les gens, ils regardent en fait. Après, tu ne vas pas apprendre grand-chose en regardant les backstage comme ça sur YouTube, mais de manière générale, enfin oui, tu comprends un peu, mais si tu as vraiment la flamme du doleu de passionné, ça peut t'intéresser, mais sinon, bref, de manière générale, je trouve que c'est beaucoup plus, enfin oui, comme je disais, masterclass, meet your new instructor, James Cameron, oh la la la, mais il réussit ça à l'époque, mais on serait devenu fou, j'ai l'impression de parler comme un vieux, mais franchement, on serait devenu fou, on aurait dit, mais pourquoi je vais aller faire une école, pourquoi je vais aller faire un truc, mais je fais la masterclass et tout, après je ne l'ai pas faite, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais moi j'avais fait, j'avais fait celle de, j'avais vu un peu, je ne sais pas, j'avais vu celle de James Cameron, j'avais vu celle de Spike Lee, j'avais vu ce qu'il disait, c'est pas une douille, mais, pas très propre, en fait c'est des maires sont tellement loin, et tellement haut, que en fait, quand tu es un petit gars, qui débute, c'est, tu peux te choper des trucs, mais bon, c'est de la surface quoi, il ne rentre pas dans les détails de, je ne veux pas déjà n'importe quoi, parce que je n'avais pas fini, je n'avais pas fini, non je n'ai pas fini, je n'ai même pas fini, j'ai dit bon, c'est bon, je n'ai pas fini, mais, ouais, je n'étais pas satisfait, parce qu'en fait, moi ce que j'aime bien, c'est aussi ce côté où, concrètement, genre tu vois, ce côté ok, on peut discuter de plein de trucs, ou maintenant concrètement, on enlève les paillettes, on enlève les trucs, et tout, parle-moi, t'es rater sur les vrais enjeux, les vrais problèmes, et après je trouve aussi que dans la vidéo, en enlevant l'aspect technique, où il y a beaucoup de choses à apprendre, pour le coup, on continue d'apprendre tout le temps, mais, dans la base, de comment faire les choses, je trouve que, en fait, souvent ce qu'on me demande, comment on fait pour commencer à faire ci, faire ça, je dis, je prends une caméra, tu montres, je sors la vidéo, mais non, et les gens, tu reviens trois mois plus tard, juste ça, ils l'ont toujours pas fait, et c'est là où je me dis, non, en fait, c'est aussi simple que ça, j'ai grave un pote comme ça, et puis, et puis, quand tu lui redemandes un peu, alors, tu as fait un peu, t'en es où, tu sais, si tu vas faire une école, ou si tu vas faire truc, et tout, tu vois même que, ses décisions ont changé, ses stratégies ont changé, mais il n'a toujours pas fait une seule vidéo, ça veut dire, non, finalement, en fait, je me dis que, tu vois, je devrais plutôt faire ça, ok, mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait six mois, un an on parle, tu n'as toujours pas fait une seule vidéo, mais, t'as t'en con, en fait, là, en fait, tu es en train de faire évoluer ta réflexion sur un truc, tu n'as même pas expérimenté, ça se trouve, ça se trouve, la vidéo, ça ne te plaît même pas, ça se trouve, parce qu'il y a plein de gens qui vont dans ce secteur-là, parce que c'est un peu fashion, surtout aujourd'hui, je me rappelle déjà à l'époque à la fac, c'était un, c'était pas fashion à la fac, bah si, c'était fashion d'où, on arrivait en licence de cinéma, mais c'était fashion dans le sens où, les gens, ils allaient en licence de cinéma, mais ils ne savaient même pas s'ils voulaient vraiment travailler dans le cinéma, ah, dans le sens-là, oui, dans le sens, en mode, enfin, quand je dis fashion, je voulais dire, parce que moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand je disais aux gens, ouais, j'ai envie de faire du cinéma, ou restant du cinéma, etc., pendant temps, je ne le disais même plus, parce que c'était un peu l'autre. Oui, parce que les gens avaient cette idée que tu ne vas pas y arriver, en fait, mais là, je disais fashion dans le sens où, c'est un truc attractif, personne ne va, quand tu ne sais pas quoi faire après le bac, personne ne va en droit, non, si tu vas en droit, c'est que tu sais que tu vas aller en droit, quand tu vas en médecine, tu vas en médecine, mais alors qu'on s'est retrouvé en licence 1 de cinéma, il y avait full up de personnes, au bout de deux mois, il y avait, en plus, le prof, il l'avait dit, il avait dit, vous voyez l'amphi là, dans trois mois, il y aura trois fois moins de personnes, il y a eu, c'est vrai, premier examen, carrément, je crois, on était, mais on n'était même pas une classe de 25, dans un grand amphi de 300, 400 personnes, tout le monde, parce que le cinéma, c'est trop stylé, mais en vrai, est-ce que tu veux vraiment travailler dans ce milieu-là, et tout, il faut pratiquer, faire un petit peu, ça se trouve, tu vas voir que ça ne me plaît pas, en fait, moi, ça se trouve, en fait, je me rends compte que, je préfère consommer le cinéma, mais je n'aime pas le pratiquer, tu vois, un truc de ouf, et ça, il y avait plein de gens, en fait, je pense, ils se rendaient compte que, moi, j'aime trop regarder des séries sur Netflix, mais je ne veux pas travailler dans le cinéma, parce que quand tu travailles dans le cinéma, d'ailleurs, tu vas moins regarder des séries, tu vas moins regarder des séries, parce que tu aurais moins de temps pour ça, ouais, c'est quand même tout, mais ouais, mais ouais, complètement d'accord, c'est vraiment le fait de faire, de passer à l'action, de voir ce que tu aimes dans la vidéo, parce que aussi, c'est large, par exemple, il y a le court-métrage, la fiction, le documentaire, le film de mariage, la série télé, la vidéo d'entreprise, la vidéo publicitaire, la vidéo branding, la vidéo réseaux sociaux, la vidéo d'événements, je peux continuer longtemps encore comme ça, tu vois, vidéo de formation, vidéo de formation, c'est beaucoup demandé, ouais, c'est énormément demandé, surtout aujourd'hui, tout le monde veut sortir sa formation, sur ce truc et tout, c'est super large, et l'industrie de YouTube aussi, comment ça s'est développé de fou, incroyable, les YouTubeurs, maintenant, aucun YouTubeur ne fait ce truc lui-même, c'est pas comme ça qu'on t'a au luceur, tu te rappelles ? mais ça, même pas, mais moi, mais moi, j'ai commencé, mais t'as commencé des vidéos YouTube, on m'a pas appelé de tes vidéos, c'était pas sur YouTube, je sais pas, c'était des vidéos YouTube, ouais, Dailymotion, t'as commencé sur Dailymotion, la France, mais en fait, ouais, parce que, mais nous, à l'époque, le seul exemple de mec qui fait de la vidéo, par ses propres moyens, une seule référence dans nos têtes, c'était Norman, c'est même pas ce qu'ils font, mais en gros, c'était genre, je pose une caméra, Fichai dans ma chambre, et puis je parle face caméra et tout, moi, j'avais fait une vidéo comme ça, pas avec un Fichai et tout, il y en a quand il s'appelait Hugo quelque chose là, Hugo, enfin, ils étaient trois, Hugo tout seul, Hugo tout seul, lui, Mr. V, lui, Mr. V, il se met aujourd'hui dans mon cœur, aujourd'hui, c'est trop fort, il me, parce qu'il se renouvelle aussi, il m'empêche de grandir dans ma tête, non, il est très fort, il est trop fort, mais bref, en tout cas, pourquoi je dis ça, oui, parce qu'en gros, c'était soit, si tu fais peur tes propres moyens, c'est ça, c'est en mode, tu vas faire des vidéos dans ta chambre, il veut faire quoi ton fils ? Ah, il veut travailler dans la vidéo, ah ok, tout de suite, tu disais quoi, il va finir à faire des vidéos dans sa chambre, en mode le tangui, le truc et tout, mais il n'y a pas d'avenir dans la vidéo, tu vois, pour travailler dans la télé, ça allait être genre, il faut rentrer, c'est un milieu fermé, voilà, le cinéma encore pire, et sinon, ben voilà, enfin bref, je ne sais pas, en plus moi, à la base, je n'ai pas grandi dans un environnement où le mariage, c'était vraiment mis en avant, culturellement, moi j'étais, carrément je crois, le premier mariage où je suis allé, c'est un mariage où j'ai filmé, pour dire vraiment, j'ai vraiment pas grandi dans cet environnement de mariage et tout, donc je ne savais même pas qu'il y avait également un peu quand même des opportunités de taf dans la vidéo par rapport au mariage et tout, je ne me rendais même pas compte, parce que moi, c'était carrément un milieu qui était très étranger pour moi, donc tu peux, tu peux refaire quand même un peu ton parcours, c'est intéressant je pense, parce qu'il y a certains points avec le recul qui sont intéressants et j'ai des petites questions à te poser par rapport à ça, mais parce qu'en fait, en fait, on s'est connu en quatrième, j'ai de bonnes léumort, mais tu vas voir, on s'est connu en quatrième, on a été présenté chacun par Yamson, parce que moi, je connaissais Yamson, c'était mon gars, on était dans la même classe et quand je lui dis ce que je voulais faire dans la vie, il a dit, ah, mais c'est comme, c'est comme Mathéo, j'ai eu ce qu'il boteau, attends, je vais te présenter, celui-ci, c'est la même chose, et je me rappelle, tu étais parti, enfin, il nous avait présenté et là, je me suis dit, oh, c'est vraiment un vrai mec de la vidéo, ah ouais, parce que tu avais un casque, un casque audio, ouais, c'était la mode avec ta coupe, Justin Bieber, casque ou Joe, plus la capuche, et quand on a été présenté comme ça, je m'appose, je ne sais plus la question, tu m'as posé, mais c'était un truc, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment de la vidéo, parce que toi, la différence entre toi et moi, à l'époque, c'est que toi, tu faisais des vidéos, et tu les montrais, tu vois, c'est-à-dire que tu faisais des vidéos, tu t'es amusé, tu vois, mais tu les sortais, ah, toi tu regardes, moi, j'avais filmé des vidéos, avec le caméscope de mon grand frère, chez moi, avec mes neveux, tout ça, je me suis amusé, je n'avais jamais rien montré, tu vois, mais tu regrettes aussi un peu des fois, de avoir sorti des trucs, surtout quand tu es petit, et tout, c'est des trucs où, tu sais, tu n'as pas trop conscience, en fait, là, je me mets sur internet, ça veut dire, surtout qu'en plus, quand tu commences la vidéo, et que tu bricoles un peu, tu fais, tu fais, caméraman, monteur, mais tu fais aussi acteur, c'est-à-dire, tu te mets en scène, dans des trucs, après, tu te dis, j'ai mis ça sur internet, j'ai mis ça sur internet, ouais, mais ça, aujourd'hui, tu prends ce bout-là, tiens, moi, j'ai une vidéo que j'ai envie de faire, je vais la spoil, ce n'est pas grave, de toute façon, elle sortira peut-être dans six mois, ou dans un moment, ou dans dix ans, je ne sais pas, il y a une vidéo de moi, où j'ai, avec un truc, j'ai le caméscope, je me filme devant le miroir, non, mais ça, c'est stylé, de ma chambre, ça, c'est stylé, et j'ai, j'ai dix ans ou onze ans, et je dis, avec ma petite voix de l'époque, salut, je m'appelle Dorion, et je suis réalisateur, ce bout-là, c'est lourd, je te le prends, ouais, mais ça, c'est lourd, et après, je te mets aujourd'hui, si je fais un truc de ouf, et tout, oh là là là, ça, c'est vraiment lourd, mais après, c'est ponctué de vidéos, où je filme mes neufs, en train de se battre, en mode Dragon Ball Z, avec une musique, vu que je ne faisais pas le montage, la musique, je la mettais directement, en filmant, la musique de, je ne sais plus, c'était quoi, enfin bref, voilà, comment ça a du jeu, ça, c'est des trucs, que j'ai, on va comprendre, mais il y a TikTok, tu fais le montage, tu mets la musique derrière, même sur Instagram, tu mets une story, tu rajoutes la musique, pourquoi tu mets, je me rappelle, à l'époque, on mettait le son, à côté des trucs, pour enregistrer, comme ça, il y avait directement la musique, sur et, ah ouais, mais, pour venir à ton parcours, pour venir à ton parcours, donc, ce que je veux dire, c'est que, et c'est un peu ça, je trouve, ce dont on est en train de parler, là, depuis le début, c'est ce côté où, à un moment donné, il faut le faire, ça sera l'action, et il faut le faire, et d'ailleurs, si tu aimes vraiment la vidéo, ou le cinéma, à un moment donné, ça doit te, c'est comme un mec qui veut courir, tu vois, à un moment donné, tu mets ta paire de basket, tu sors, et tu cours, ah mais j'ai pas ma tenue Nike, et mais Nike de chez moi, tu t'en fiches, tu commences déjà par ça, et après tu optimises, un bâton, une ficelle gros, c'est parti, c'est ça, c'est parti, donc toi, tu as toujours commencé à faire de la vidéo, et un temps, tu t'es lancé, et j'ai même envie de voir ton parcours, parce que, dans les anciens podcasts, aujourd'hui, je te présenterai, je te présenterai quand même, plus que comme, un peu de mariage, parce que je trouve que tu as réussi, à monter quelque chose, de plus en plus gros, que ce soit, tu peux le dire, tu peux dire un peu, quels sont tes activités aujourd'hui ? Aujourd'hui, bah, on reste quand même, principalement, dans la vidéo d'événements, mariage et événements, quel est le nom de ta, les frères Lumière, c'est les frères Lumière, on est trois, du coup, ouais, j'avoue, pour moi, c'est, c'est qu'on a déjà parlé, mais en fait, ouais, je vais réexpliquer, du coup, ouais, c'est, donc on est trois, un photographe, un vidéaste, et un troisième vidéaste, moi-même, Jérémy en photo, Luc à la vidéo, et, j'ai envie de faire un résumé, parce que, ça peut être long, mais en gros, ouais, actuellement, c'est, c'est, beaucoup de vidéos d'événements, quand je dis événements, c'est soit mariage, mais ça peut aller sur conférences, événements sportifs, n'importe quel genre d'événements, ça peut être, événement musical, aussi, concerts, etc., bref, mais j'avoue, on a le principe, le cœur de métier, c'est vraiment le mariage, après, on fait aussi de la publicité, de la vidéo corporate, pour les entreprises, et aussi pour les entrepreneurs, le clip, non, franchement, on reçoit en plus des demandes de clip, mais, non, franchement, non, je ne sais pas, il y a un truc qui s'est cassé dans mon cœur, par rapport au clip, sauf, des rares personnes qui vraiment m'inspirent, mais c'est rare, mais sinon, carrément, je n'y pense jamais, genre, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Parce que tu as commencé avec du clip ? Oui, on a commencé comme ça, en fait, je pense que c'est marrant, parce que, quand tu es vidéaste, aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de personnes commencent par le mariage, enfin, c'est peut-être parce que, non, je suis dans ce milieu-là, le clip et le mariage, mais oui, voilà, avant, nous, on est vraiment rentré par le clip, aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui rentrent aussi par le mariage, en fait, c'est deux milieux qui sont hyper ouverts, en fait, on connaît tous quelqu'un qui rappe un peu, comme on connaît tous quelqu'un qui va se marier, ou dans, ne serait-ce que dans ta propre famille, tu vois, tu vas forcément, à un moment, faire une vidéo pour quelqu'un, donc, c'est très accessible, et après, de fil en aiguille, tu rebondis, pardon, et voilà, donc, on a commencé, enfin, les frères-le-mères, à la base, c'est une société qui a commencé avant moi, donc, c'était effectivement événement et mariage, mariage-événement, et après, quand on a commencé à faire un peu, grossir le truc, on s'est mis à trois, ça a pris une autre dimension, donc là, c'était, on a aussi ouvert un studio, studio photo, donc, on a toute une activité pour les particuliers, comme pour les entrepreneurs, pour les entreprises, photo comme vidéo, voilà, création de contenu, publicité, etc., et tout, communication digitale, et location, le studio aussi disponible à location sans nous, voilà, c'est aussi un truc qui tourne tout seul, mais sinon, après, en vidéo, quand c'est vraiment, quand on s'est mis à trois, que là, on a commencé à diversifier l'activité, parce que moi, à la base, quand j'ai rejoint, moi, je n'étais pas du tout en mode mariage, j'ai appris à connaître et à aimer ce secteur-là, au travers les Frères Lumière, mais de moi-même, avant, j'étais plus, j'avais une expérience dans le clip, parce qu'on a commencé dans le clip ensemble, et après, j'avais, moi, j'avais, mon cœur battait plus pour la publicité, ou les projets, on va dire, j'avais fait quelques reportages, documentaires, des trucs comme ça, où il y avait en tout cas, une liberté, on va dire artistique, enfin, de raconter quelque chose, et la publicité aussi, j'aimais beaucoup cette approche-là, bref, ouais, le parcours, c'est ça, je n'ai pas trop envie de m'éterniser sur mon truc, à moins que des questions précises, mais, ouais, c'est, vous êtes, j'ai oublié que j'ai fait une école, je suis en fous, ouais, j'ai fait une école, j'ai quand même allé à l'école du cinéma aussi, à un moment, en fait, on a commencé, voilà, on commence, on se lance, on travaille à l'intérêt, on s'achète du matériel, on se lance, on fait de la vidéo clip, donc, en sortant de la fac, vidéo clip, après, au bout d'un moment, on a un peu marre, on fait un peu de publicité digitale, après, on prend des chemins différents, et moi, je vais finir, toi, tu vas plus aller dans le corporate, vidéo d'entreprise, il me semble, et moi, je vais plus aller dans l'événementiel, etc., et tout, et à un moment, je reprends mes études quand même, et je fais deux ans d'école à l'Essera, du coup, et voilà, donc, en vrai, j'ai deux ans d'école, et un an de fac, mais j'ai aucun diplôme, parce que j'ai arrêté à chaque fois, avant la fin, donc, voilà. Donc, t'as que le bac ? J'ai que le bac, je suis un bachelet sortant. Tu peux le dire, face cap pour le short, pour les 3000 likes, là, qui vont m'attendre, genre, j'ai que le bac, j'ai monté ma structure, tu peux le dire ? Je n'ai que le bac, et j'ai monté mon entreprise, aujourd'hui, qui travaille dans le monde entier. Waouh ! C'est choc ! Non, mais en vrai, en vrai, c'est... Je ne sais même pas si c'est vraiment choc, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait un petit peu, quand même, qu'il n'y a pas besoin de diplôme, pour travailler dans la vidéo, franchement... Non, franchement, ce n'est pas un endroit où on va te demander un diplôme, une certification, quoi que ce soit. À la limite, si tu veux être formateur, peut-être là, les gens vont commencer à être un peu pointueux, et encore... Ouais, à la limite, si tu veux commencer à faire un peu de la formation, c'est vrai que là, les gens peuvent un tout petit peu regarder, et encore... Franchement, en fait, non, franchement, non, franchement, ce n'est pas un milieu dans lequel on a besoin de diplôme, de certification, quoi que ce soit. C'est un milieu, au contraire, dans lequel on a besoin de contacts, d'expérience, de fous d'expérience, et d'avoir un bon portfolio à montrer, en mode, je suis capable de faire ça, donc, engagez-moi pour ça, en fait. On prend des... On prend... Récemment, j'ai vu une pub dans le métro, ou je ne sais plus où, sur un arrêt de bus, il y avait marqué, on cherche des talents, pas des CV, un truc comme ça. C'est un petit peu ça, en tout cas, dans la vidéo, c'est ça. C'est on cherche des talents, le CV, en fait, on s'en fiche. Enfin, le CV, on s'en fiche. Les écoles, les trucs, les formations, on s'en fiche. Le portfolio, je veux dire, plutôt, on s'en fiche pas. Et c'est ça, aujourd'hui, qui permet d'être placé sur des projets. Tu te dis, mais moi, je ne suis personne, en fait. Je n'ai pas de certification, il n'y a rien pour me rassurer, tu vois. C'est juste moi. Je suis là et tout, mais tu travailles pour des gens, tu n'as rien derrière, en fait. C'est juste ton expérience, ton travail, ton talent. Et pour moi, c'est génial, parce que je n'étais pas, sauf quand j'étais en primaire, sinon, je n'étais pas très scolaire. Tu vois, ce soit au collège, je n'étais pas très scolaire, au lyc, j'étais encore moins scolaire. Et à la fac, je pense que tu t'en rappelles. Dissipé, un élève dissipé. Dissipé, je le copie sur toi. Je me rappelle, même un jour, j'étais tellement insolent, c'est qu'on avait un devoir à faire ensemble, à en exposer. Je n'ai pas, enfin, je n'ai pas du tout bossé dessus, mais absolument pas, tu as fait tout le taf. Et on s'est pointé pour le présenter et je l'ai présenté. Ah, j'ai oublié ça. Et donc, je le présentais, etc. Et je parlais devant les gens, et c'est super génial. Genre, vraiment, je le dis le mot. Oui, ça me dit quand même un peu quelque chose. L'insolence, je t'avais dit, toi, tu dis ce texte-là. Moi, je dis ce texte-là. en gros, on avait séparé un peu les textes-là, ce qu'il fallait, les temps de parole. ok, ok, ok. Le niveau d'insolence, c'était incroyable. Et on s'est même lancé ensemble, mais tu as eu confiance. Tu te dis, bon, mais c'est quoi ? Franchement, ça ne m'a même pas fait peur parce qu'en fait, moi, j'ai vu autre chose. En fait, surtout à l'époque, aujourd'hui, franchement, le travail m'a formé, on va dire. Mais à l'époque, j'avais beaucoup de mal, moi, à l'oral. J'avais beaucoup de mal à cette démarche un peu commerciale. Jusqu'à aujourd'hui, je pense de l'équipe, je suis le moins commercial. Je suis le moins qui va avoir ce rôle-là. Mais s'il faut le faire, je peux le faire aujourd'hui. C'est juste que, voilà, on va s'appuyer sur les forces de chacun et tout. On va travailler intelligemment. Donc, s'il y a la possibilité, je vais laisser celui qui a la plus de compétences là-dedans le faire à ma place. Je sais que le rendu sera mieux. Mais sinon, ouais, aujourd'hui, je suis capable de le faire à l'époque, mais c'était impossible. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est toi tout le temps qui parlait avec le client au téléphone. Je n'avais aucun numéro, moi, de client. On travaillait avec des gens. Mais moi, je ne les avais jamais au téléphone. Tout ce qui était négociation, démarchage, truc et tout, moi, j'étais grave en retrait parce que c'était, je ne sais pas, ce n'était pas mon truc. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas forcément, toujours, ce n'est toujours pas dans ma nature. Mais aujourd'hui, voilà, peut-être que j'ai pris confiance en moi et puis aussi surtout, à force, tu connais un peu ce que tu vends, en fait, tu connais ton produit, ton truc et tout et tu y vas en fait parce que tu sais ce que tu veux donc tu vas le chercher. Mais avant, pour moi, impossible et tout. ce genre d'expérience en cours, ça n'allait pas me... Je me suis juste dit, oui, non, ce n'est pas son truc. Lui, son truc, c'est ça. C'est plus ça. Et puis, de toute façon, c'était un exposé tout bête. Ce n'est pas forcément le réélateur de la vision qu'il y a derrière. Enfin, ça va être révélateur sur les caractères, c'est vrai. Oui. Mais ça ne va pas être révélateur sur les compétences parce qu'on peut tous être des cancres dans des matières qui ne nous intéressent pas. Mais c'est comme ça qu'on m'avait défini, je me rappelle. Un corps ? Ouais, on avait revu des anciens amis de la fac et pour me présenter, ils avaient dit ouais, c'était un cancre à la fac. On peut être en cancre quand je me suis dit, je suis sérieux. On m'a tellement c'est fort quand même. C'est fort quand même. Parce que pour moi, un cancque qui va essayer et qui n'y arrive pas mais là, j'essayais même pas. En fait, je me disais, pour moi, je me disais, mais ça sert à tout ce qu'on fait. Le touriste. En fait, ma vision, c'était tout ce qu'on fait ne sert à rien. Ça ne sert à rien. sauf cours de technique, on comprend le découpage technique mais cours de scénario. Aussi, c'est les deux trucs qui m'ont servi. Mais mise à part ça et encore, cours de découpage technique sur YouTube, une vidéo d'un mec en 20 minutes t'explique beaucoup mieux. Mais tout le reste, j'étais vraiment en mode, ça ne sert à rien. Tu me parles de... C'est bien d'avoir... Je kiffe le cinéma. Je kiffe regarder des films. Je kiffe regarder des films des années, je ne sais pas combien, etc. J'ai vraiment un amour pour regarder des films. Mais si le seul truc que tu m'apprends, c'est de regarder un film des années 30 et c'est tout. Je ne sais toujours pas allumer pied sur le bouton règle d'une caméra, c'est qu'il y a un problème. Mais les profs, de toute façon, ils étaient honnêtes avec nous. Ils nous disaient même... Moi, je me rappelle, et ça, au moins, j'ai bien aimé la transparence des profs par rapport à ça. À la fac, ils nous disaient, là, vous êtes en train de faire une formation, une licence, c'est pour devenir critique de cinéma ou prof, pour être prof, enseigner à la fac et tout. Mais si vous voulez vraiment travailler dans le cinéma ou dans la vidéo, il va falloir sortir, faire des projets à côté. Il était honnête. Moi, et le jour où... D'ailleurs, heureusement, il m'a dit et d'un autre côté, dommage qu'il me l'ait dit parce que le jour où moi, j'ai entendu ça, mon cerveau s'est déconcentré. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que je fais là ? Je vais faire du temps, en fait. Du coup, c'était grave en mode, bon, je suis là, vas-y, j'essaie de faire un effort, mais mon esprit, il était en mode, il faut que je trouve un autre truc parce que là, en fait, je vais faire 4-5 ans d'études ici et je vais me rendre compte que je ne sais pas faire de la vidéo, c'est nul. Donc, très rapidement, c'est pour ça qu'on a commencé à chercher des portes de sortie pour se dire, il faut qu'on force le truc, il faut qu'on trouve un autre moyen et même à l'école, il y a eu les gens qui ont un peu le même discours. C'est pour ça que je n'ai pas fait la dernière année d'école. Alors là, c'était différent, c'était très pratique, il y avait de la pratique, c'était beaucoup plus concret. Là, c'est une école donc tu pratiques et que ce soit en pratique ou même en théorie, la théorie est très concrète en fait, c'est le cinéma, c'est une école de cinéma. Mais les profs disaient quand même, en plus que du coup, vu que j'ai repris les études, j'étais avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, je devais avoir, je ne sais pas, 23 ans et eux, ils avaient 18, on avait à peu près 5 ans d'écart avec les gens. En plus, tu avais ton expérience déjà. Et en plus, je travaille déjà dans la vidéo, je reprends mais en pareil, je continue mes activités de vidéaste et du coup, j'ai beaucoup aimé un jour un prof qui nous a dit, sachez bien que là, la formation que vous faites, c'est juste pour rassurer vos parents. Vous faites l'école, c'est pour le diplôme. Le diplôme, c'est pour rassurer vos parents. Mais en fait, vous n'avez pas besoin du diplôme. Moi, aujourd'hui, on ne m'a jamais demandé mon diplôme. C'était même des anciens de l'ESRA, des anciens des alumnis de l'école et ils disaient, moi, jusqu'aujourd'hui, mon diplôme ne me sert à rien. On ne me l'a jamais demandé. J'aurais pu ne pas le faire, ça ne changerait. Mais c'est vraiment, quelle compétence j'ai appris et il disait, votre vrai diplôme, c'est le portfolio. C'est votre travail. De quoi vous êtes capable ? Et quand il a dit ça, pareil. Piu ! Tu sais, le petit concert qui est là. J'ai dit, hé ! Ok, je ne vais pas trop me laisser bercer par le truc. Je vais être là en mode comme un loup, tu vois. En mode, je prends ce qui m'intéresse et le reste, je ne sais pas. Donc, du coup, j'étais vraiment là à l'école en mode, il faut que j'apprenne des trucs qui vont me servir dans mon travail. En plus, ce qui était cool, c'est que je travaillais en même temps. Les autres, ils étaient à l'école, ils étaient full scolaire. Moi, j'avais toujours mon activité de vidas à côté. Donc, en fait, chaque cours, j'étais là et je regardais et je disais, ok, comment je peux appliquer ça dans mon travail ? Et du coup, ça m'a grave fait progresser. J'ai appris beaucoup de trucs à l'école, mais après, quand j'ai fait la deuxième année, Je me rappelle que tu gagnais déjà ta vie lors de la deuxième année. Oui, j'avais mon appart et tout, je me débrouillais. Bon, ce n'était pas comme aujourd'hui. C'était un peu dur des fois. Mais je me débrouillais, ça commençait à marcher bien. Mais oui, c'était… Attends, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en gros, je regardais vraiment les choses avec un aspect très terre à terre en mode, il faut que ça puisse me servir dans mon travail, sinon ça ne m'intéresse pas. Il y a une des fois, j'avais des propositions de tournage qui tombaient pendant les cours et je devais peser le pour et le contre. Je vais à ce cours-là ou… où je faisais le tournage. Tu faisais quoi ? En général, je prenais le tournage à chaque fois. Parce que le cours, je me disais, bon, je peux toujours le rattraper. Sauf si c'était des cours, des ateliers vraiment pratiques. Là, c'est chaud. Mais sinon, je me disais toujours, bon, tu sais, il faut que je serais une pote avec un mec qui prend bien des notes. Donc, je dis, bon, je rattraperais le cours, ce n'est pas grave parce que ce tournage-là, je ne sais pas. Bon, déjà, il y a la réalité, il faut payer le loyer. Il faut que tu ne veux pas trop faire le difficile quand tu as un client et tout. Enfin, à l'époque, en tout cas, je n'avais pas autant de clients qu'aujourd'hui. Donc, c'était… Voilà, tu es un petit peu… Oui, oui, bien sûr, je serai là. Donc, il se dérouille pour être là. Mais surtout, en finale, j'ai beaucoup plus appris pendant les tournages que pendant les cours. Les cours, ils m'ont appris à avoir une vision de… Ah oui, d'ailleurs, la dernière fois qu'on a fait podcast, j'étais à l'école encore. Oui, tu étais à l'école ? Oui, les cours m'ont vraiment appris et m'ont permis d'apporter de la profondeur dans mon travail et du professionnalisme dans mon travail. Pas en termes forcément techniques, mais d'un aspect de réalisation, en fait. Et j'avais vraiment ce truc quand j'étais à l'école. Pourquoi quand je vois ce film et que moi, je refais la même chose, ce n'est pas pareil ? Je vois que… Là, le film, je dis n'importe quoi. Le gars, il court dans la rue et tout. Il fait ça, clac, il saute et tout. Et moi, quand je vais le refaire, parce que j'ai kiffé cette scène, je vois, ce n'est pas le même rendu. Et je voulais comprendre ça et l'école m'a permis de comprendre ça vraiment. Comment faire pour véhiculer des émotions, que les choses soient plus percutantes, etc. Et tout. Les principes de réalisation, il y avait un cours que je saignais tellement, carrément, je restais dans l'amphi quand il y avait les deuxièmes années. Il y avait les estradeux qui arrivaient et je disais, madame, je peux rester et tout. Oui, ça ne me dérange pas, vous pouvez rester et tout. Je me tapais les cours de deuxième année, j'ai resté au fond de l'amphi et je regardais les cours de deuxième année. Donc je me faisais, parce que tu sais, c'est une école, mais en vrai, tu n'es pas surchargé en heures de taf. Franchement, ça va, c'est beaucoup plus qu'à la fac. À la fac, c'est carrément du tourisme. Tu es là, tu visites les couloirs. Non, à l'école, tu as beaucoup plus d'heures de cours, mais ça reste, voilà, c'est light. Comparé au lycée, par exemple, c'est moins qu'au lycée. Le lycée, c'est des journées complètes et tout. et bien là, des fois, moi, je remplissais mon emploi du temps en restant au cours de deuxième année et tout, mais certains cours seulement. Il y a des cours qui ne m'intéressaient pas et tout, mais il y en avait d'autres, analyse de films, etc. et tout. Purée, mais ça m'a trop intéressé. C'était vraiment, j'ai, c'était, mais après, aujourd'hui, maintenant, je me rends compte que tu as un peu des trucs comme ça aussi sur YouTube, moins d'approfondir parce qu'aujourd'hui, il y a un peu tout le monde qui se lance sur YouTube. Désolé, je ne parle plus depuis tout à l'heure. Non, mais c'est super en question, mais c'est en podcast. Ma bouche commence à être sèche dès que je sens qu'il y a peut-être en train de... Non, pas du tout. OK. Non, je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut trouver et apprendre plein de choses sur YouTube, mais il faut bien chercher parce qu'en vrai de vrai, si on est un peu sévère, il y a un peu tout le monde aussi qui se lance sur YouTube et franchement, des mecs qui t'analysent des films, il y en a beaucoup et des fois, ce n'est pas forcément pertinent de fou, tu ne vas pas apprendre des choses de dingue. Mais il y en a certains qui te font comprendre des choses. Donc, je ne dirais pas que tout est sur YouTube, il n'y a pas besoin d'aller à l'école, mais je dirais quand même que j'ai retrouvé des choses des fois que... En gros, à l'école, c'était vraiment les perles que tu trouves sur YouTube. C'est quand tu trouves vraiment une perle et tout. Tu vas sur la chaîne du gars, tu vois que le gars il ne fait plus de vidéos. Tu dis, purée, mais fais une chaîne continue des vidéos sur ça parce que ta vidéo elle était trop bien mais tu vois que c'est un mec, je ne sais pas, il lui a un éclair de génie, c'est de faire une vidéo et tout. Mais les vrais YouTubeurs qui font ça dans la continuité, ce n'est pas forcément des mecs qui approfondissent beaucoup parce que c'est un métier, YouTubeur, il faut faire des vues, il faut faire de l'argent et tout. tu vas traiter beaucoup des sujets populaires, que les gens vont cliquer parce que, voilà, ils vont parler d'Harry Potter, ils vont parler de Star Wars parce qu'ils savent qu'il y aura beaucoup de clics, alors qu'à l'école, c'était vraiment la crème de la crème. C'est où, ce côté où tu étais à l'école, tu suivez les cours, je veux dire, moi demain, je suis prof, à l'estras par exemple, un élève vient, il me dit, je ne serai pas là parce que j'ai un tournage, je me dis, mais bien sûr, je dirais, je ferai un communiqué, si vous loupez le cours à cause d'un tournage, vous m'appelez, vous me donnez quand même une preuve parce que ça devient un truc et je vous signe tout le papier que vous voulez, je n'en ai rien à faire. Parce que pour moi, tout ce que je veux vous apprendre, c'est pour que vous puissiez faire des tournages et vu que je sais que le profil type de la personne, c'est de suivre des cours et de ne pas être dans l'action, de vraiment faire des tournages, pour encourager ça, ce serait mon truc. Après, je sais quand même qu'il y a des... Aujourd'hui, il y a tournage et tournage. Si c'est tournage pour aller danser le Ndombolo à BFM, ce n'est pas vraiment un tournage. J'ai lâché la brique. Dans le sens où aujourd'hui, c'est TikTok et tout. Donc, je suis sûr qu'aujourd'hui, juste en 2-3 années, juste en 2-3 ans, parce que ça fait combien de temps l'école ? C'était en 2019, j'ai arrêté ? Non, j'ai repris. J'ai commencé en 2019, l'école, j'ai fini en 2021. Déjà, juste de 2021 à 2023, comment je vois comment la vidéo, elle a évolué. Aujourd'hui, je suis sûr que si tu es un prof et que tu dis ça aux gens, les gens, ils ne vont jamais être là. Ouais, je devais faire une vidéo humoristique au téléphone et du coup, je ne suis pas venu. Tournage et tournage. C'est quand même une école de cinéma. C'est vrai, ça paraît un peu prétentieux ce que j'ai dit, mais ce n'est pas pour décrédibiliser. C'est totalement respectable de travailler dans ce milieu-là. Tu fais la distinction entre le cinéma et l'audiovisuel. Et ouais, c'est pas du tout méprisant ou je ne mets même pas de hiérarchie sur le truc. C'est juste que c'est deux mondes différents. Franchement, c'est deux mondes différents. Il y a des bases qui sont communes, mais l'école, tu n'apprends pas à faire des vidéos TikTok. L'école te prépare à d'autres choses. C'est juste ça, je dirais que je pense qu'il y a des gens qui feraient l'erreur de se dire non, mais je priorise ça par rapport à ce cours-là, alors que le cours en soi, là, pour le coup, est vraiment plus intéressant que ton tournage. Voilà. Mais c'est vraiment pas... Je mets de la pommade. C'est trompe-toi. C'est vraiment pas... Mais TikTok, il est fait, il y a de la... On va pas ça dans le TikTok. Il y a une trace de main là. Non, je mets de la pommade. C'est pas pour décrédibiliser, c'est top et c'est un métier. Aujourd'hui, les gens gagnent. Ça se trouve même plus... Mieux leur vie que moi-même en faisant des vidéos sur TikTok. Donc, respect. C'est juste que c'est vraiment deux choses différentes et du coup, il ne faudrait pas faire l'erreur de penser que quand tu vas faire ça, ça vaut le coup. Je comprends. Un cours de... Je comprends. Je comprends. Un cours de professionnel. C'est vrai qu'on parle de croissance parce que t'as expliqué que vous étiez trois, mais vous n'êtes pas trois, vous êtes plus. Oui. Alors, on est trois associés, comme on dit tout le temps, le noyau dur. C'est nous trois. Maintenant, et forcément, vu la charge de travail et vu certaines prestations, certains devis et tout, on est obligé de... Voilà. On travaille avec des gens. Donc, on a eu depuis quelques années-là, on a eu des alternants. On a eu deux alternants. On a eu trois freelance en cadrage et montage et une alternante. Parce qu'en vrai, la deuxième alternante, elle a fait assistante. Mais sinon, pour vraiment terre à terre, vidéo, photo, en vrai, on a eu une personne en alternante. Je parle du business complet. Parce que je parle de... Ah, sur tous les aspects. Ah oui, bien sûr. Deux alternantes. Deux alternantes et de manière régulière, trois cadreurs-monteurs qui sont réguliers. Après, ça nous est déjà arrivé des jours où, sur les grosses périodes, où il faut vraiment qu'on se démultiplie, qu'on fasse appel encore à d'autres personnes qui sont encore plus extérieures. Mais c'est arrivé très rarement et on évite de le faire parce que, bah... Bah oui, oui. On travaille qu'avec des personnes avec qui... On travaille. Qui sont en mesure de fournir le même rendu que nous. et surtout... Enfin, bref, qui vont... En soi, des fois, c'est pas tant les compétences en vidéo, mais c'est la manière de réfléchir quand t'es sur certains mariages et tout. La personne peut être très douée de manière technique, mais si elle réfléchit pas comme nous, après au montage, on va se retrouver « Ah, il me manque ça, il me manque ça » parce qu'elle a pas la même approche. Donc, on est obligé de travailler avec des personnes avec qui on travaille tout le temps parce qu'ils savent exactement la recette qui va faire que cette vidéo, elle sera réussie, etc. Mais ouais, du coup, on s'entoure de personnes et tout parce qu'il y a des projets, il y a des mariages, il y a des événements, on doit être quatre en vidéo et deux en photo, tu vois, par exemple, des trucs comme ça. Donc ouais, forcément... Parce qu'en fait, je te pose cette question-là parce que souvent, quand on commence en tant que vidéaste, on commence seul, tu vois, nous, on a commencé à deux, mais généralement, on commence seul, tu vois, avec une caméra, on part filmer des projets, donc on est tout seul. Et l'aspect humain, c'est juste le client, la relation client et vidéaste. Et en fait, au fur et à mesure, plus on évolue dans le domaine, il peut y avoir une certaine pression qui vient et qui vient donc de l'humain, donc toujours avec, toujours qui peut être avec le client et le vidéaste, peut-être l'équipe aussi, si tu commences à monter une équipe, tu as des associés, donc il y a le côté humain, tu as des alternants, etc. Donc il y a une hiarchie, donc il y a aussi le côté humain, il peut y avoir aussi une pression des chiffres parce que quand tu débutes il y a un mois, tu fais 1000 balles, un mois, tu fais 500 balles, par exemple, tu es chez tes parents, bon, on s'en fiche un peu, dès lors que tu as un logement ou quelque chose ou des factures ou dans tout cas quelque chose qui fait que chaque mois tu dois avoir tant qu'il rentre, tu as déjà plus de pression, mais dès que tu as une équipe, que tu as peut-être des personnes à payer, des charges, ce genre de choses, un local, en tout cas, dès que le business grossit, il y a peut-être une pression aussi qui doit venir, donc j'aimerais qu'on parle un peu de ça si tu as de quoi... Une pression ? Bah franchement, en vrai... Peut-être pas, peut-être que le mot pression il est peut-être un peu fort, mais le rapport à tout ça en tout cas, le rapport à l'équipe, quand ça évolue, quand ça évolue, le rapport aux chiffres, le rapport à tout ça. Ouais, bah par rapport à ça, c'est bien justement d'être à plusieurs parce que franchement, déjà c'est impossible. Enfin, en tout cas, moi, peut-être qu'il y a des personnes qui sont... c'est des génies, ils y arrivent, mais moi personnellement, je suis incapable d'être tout seul sur ce genre de configuration. Je me suis... Je sais que si j'avais... Si j'étais seul, il y a des aventures dans lesquelles je ne me lancerais même pas parce qu'en fait, c'est... Il faut penser à trop de trucs. Comptabilité, effectivement, planification, même juste organisation et après la partie artistique, la partie négociation avec le client et tout, bref et tout. Moi, je préfère... Enfin, j'ai remarqué que j'étais meilleur. Je pense que je serais capable de le faire comme tout le monde qui se fait violence, on est capable de le faire. Mais j'ai remarqué que c'est plus fructueux si je me concentre sur mes compétences phares et que je laisse les autres personnes qui sont plus fortes que moi dans certains autres domaines faire à ma place. C'est tout bénef pour tout le monde parce qu'en gros, sinon, être un homme orchestre, c'est... Déjà, même, il y a l'aspect mental. En plus, je ne sais même pas si sur la durée, c'est possible. Mais ouais, c'est un peu bête de faire l'homme orchestre parce que tu vas forcément dans certains domaines être moins bon que certaines autres personnes dont c'est la spécialité, tout simplement. Donc, moi, des fois, je n'ai pas trop de scrupules à me détacher de certaines discussions. Des fois, dans les groupes WhatsApp, en mode l'assistance qui relance sur des trucs, des machins et tout, des fois, je ne calcule pas tant qu'il n'y a pas mon at, il y a un nom qui est mentionné. Des fois, je ne calcule pas parce que je sais que là, j'ai besoin de me concentrer sur ce montage, j'ai besoin de me concentrer sur le tournage qu'on aura demain et que je n'arrive pas comme un touriste et que je fasse un truc vraiment intéressant qui propose quelque chose de nouveau ou simplement qui sera percutant parce que le client, ce n'est pas n'importe les clients et tout. Je préfère que ma tête soit bien fraîche et bien concentrée sur ça plutôt que de me perdre sur il faut répondre à un tel, le devis, au final, ce client, on ne leur a pas donné de réponse par rapport à une tarification et tout. Alors les gars, vous dites quoi et tout ? Je ne réponds même pas. Je fais confiance à Luc. Il va donner un prix, il va bien un truc, il va tordre la situation en notre faveur, il va tout faire. Moi, je me concentre sur la partie… C'est pour ça que Luc, souvent, il aime bien me présenter devant les clients en mode voici le directeur artistique de la société et c'est vrai parce qu'après, souvent, vu que Luc, il va être, en plus, il a plus d'expérience, c'est un entrepreneur avant d'être même en vitesse, c'est un entrepreneur. Donc, vu qu'il est très… il est très dynamique s'il a ce truc de commercial, si on est tous les deux sur un tournage, chacun va… on va se… En tant que Luc pourrait faire la partie réale et toi, tu pourrais assumer aussi la partie commerciale. mais je veux que ce serait bête en fait parce que franchement, c'est comme si lui, il avait un niveau 5 en commercial et un niveau 3 en vidéo. Est-ce que moi, je vais avoir un niveau 5 en vidéo, un niveau 3 en commercial ? franchement, soyons intelligents, je suis soyons intelligents. Puis en plus, c'est même pas tant un niveau mais c'est juste un… je ne sais pas comment dire… un truc de passion en fait. Au-delà du niveau parce qu'encore une fois, le niveau, c'est quelque chose… Le niveau est fonctionné parce que tu aimes ça aussi. Voilà, c'est ça. Je pense que je n'ai même pas envie trop de dire qu'on n'a pas le même niveau. Parce qu'un niveau en soi, il peut être atteint à partir du moment où tu travailles. Tu peux devenir meilleur. Donc, ce n'est pas tant en termes de niveau mais c'est plus en termes de ton… je ne sais pas… ton… cette passion, ce souffle-là, tu vois. Luc, si tu le laisses comme ça, il va… naturellement, il va être bercé sur ce côté commercial, il va directement se détacher, il voit que je filme, il se détache, il parle avec un tel qui est sur le côté « ouais, truc et tout ». À la fin de la journée, on peut se trouver « ouais, je parlais avec un tel et en fait, elle a une entreprise de cosmétiques. Du coup, là, je lui ai signé un truc et tout, je sentais « oh, l'eau ». Parce qu'en fait, c'est au-delà qu'il est bon, c'est qu'il est passionné de ce truc. C'est-à-dire que vraiment, il a la fibre en fait. Voilà, il a la fibre, c'est naturel et tout. Donc, en gros, même si, moi, en me butant, je pourrais effectivement avoir aussi cette efficacité-là en mode commercial et tout, mais ce serait un effort en fait. Je devrais vraiment faire des progrès dans ça et tout, je pourrais y arriver, mais voilà. Alors que lui, c'est vraiment, comme on dit, j'aime beaucoup ce YouTuber-là, Marketing Mania. Il m'avait appris un truc qui parlait de la voie de la moindre résistance. L'eau qui coule, elle prend toujours le chemin le plus simple pour arriver en bas. Je trouve ça génial. C'est ça en fait, une entreprise, c'est ça. Tu travailles avec des gens, on est là pour un intérêt comment, on doit faire de l'argent. Après, on a des valeurs communes et tout, mais on est là pour un objectif commun, travaillant intelligemment en fait. Il faut aller le plus rapidement possible, le plus qualitativement possible. Donc, il faut avoir assez d'humilité et de confiance en les autres pour te dire ça, je laisse Aaron gérer ça, je laisse Luke gérer. Il y a des fois des devis, je ne regarde même pas. Je ne donne même pas mon avis carrément genre en mode pourtant, je suis une entreprise. On pourrait se dire mais il faut que quand même vous validez tous les trois. Non mais même pas, franchement, je fais confiance. Je fais confiance. Je sais que là, ce prix-là, si au final, il me dit qu'il a facturé à ce prix-là, si j'avais mis mon grain de sel, peut-être que… Mais même pas en fait, franchement, ça n'aurait rien changé. Je préfère carrément faire confiance. Moi, je me concentre sur mes trucs. Jérémy se concentre sur ses trucs et comme ça, on n'est plus… Il faut choisir ses combats parce que sinon, pour moi, c'est ça le monde de l'entreprise. Je pense que tu viens d'expliquer la difficulté d'être un vidéaste freelance seul. Parce qu'un vidéaste freelance seul, il doit gérer ça. Il doit gérer tous ces aspects-là tout seul. Oui, mais non. Parce que je trouve que justement, il faut être intelligent et il y a… Même dans ce cas de figure-là ? Quand tu es vidéaste, il faut connaître tes limites et il faut savoir aussi qu'est-ce qui est intéressant pour toi. Parce que vouloir faire des projets de fou qui payent super cher quand tu es vidéaste, ça peut être une bonne ambition. Mais si tu sais que derrière, en fait, ça va te demander de sacrifier ta vie sociale, ta vie de famille, ta vie spirituelle, tous les autres aspects de ta vie pour réussir à être un homme orchestre et atteindre cet objectif-là et tout en mode « Ouais, mais moi, je suis vidéaste et du coup, quand je suis… » Tu sais, il y a un peu cette fierté-là à se dire que je fais tout tout seul. Moi, je dois être scénariste, cadreur, monteur, commercial. Je réponds aux mails. Je fais ça, je fais ça. Ouais, si tu veux gonfler un peu ton égo 5 minutes, vas-y, fais-le et tout. Mais en vrai, c'est bête parce que, mais en fait, à la fin de la journée, tu es là pour faire de l'argent, tu es là pour en vivre. Donc, ça se trouve, tu travaillerais moins, enfin, tu vivrais mieux à travailler moins, enfin, à travailler plus sur des projets plus simples mais plus fréquemment. Tu ferais autant d'argent mais tu aurais une meilleure condition de vie. Donc, il ne faut pas avoir cette mentalité un peu égo en mode « Je veux repousser les limites, je veux percer le sommet » et tout. Non, en fait, si tu sais que tu es amené à travailler tout seul, prends des projets à ton envergure et puis prends-en beaucoup et puis tu, c'est comme Lidl. Lidl, c'est, je crois, en termes de chiffre d'affaires, ils sont, mais Lidl, c'est, je n'ai pas fini aucune de mes phrases, je ne sais pas si vous avez commencé. Alors, je recommence. Lidl, c'est un magasin qui fait du bon marché mais ils font un chiffre d'affaires qui est colossal, qui culmine, qui est dans les top 3, tu vois. Je le vois. Mais ils font du bon marché. Mais on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est en mode, ils vendent plus à moins cher. Mais c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Toi, tu veux, toi, tu veux, tu es tout seul mais tu veux faire des prestats de luxe et tout et, mais tu ne vas pas y arriver en fait. Enfin, ou alors tu vas y arriver mais tu deviens un alien en fait. Tu deviens, tu as, personnellement, moi, j'ai commencé un peu à expérimenter ça, à sacrifier beaucoup trop de choses dans ma vie que je commence à regretter. Ça ne me plaît pas. Franchement, tu fais ça pendant quelques mois après, tu te dis j'arrête, j'arrête, j'arrête. Parce que là, la vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas le travail. Et la passion, quand tu perds la flamme de la passion, il n'y a rien de pire en plus. Tu es là, tu commences à te rendre compte que j'en ai marre de mon travail. Carrément, un jour, je dis ça, j'ai dit oh purée, j'en ai marre de ce travail. j'ai dit oh. Après, je n'ai plus de recul, je dis oh, comment ça, j'en ai marre de ce travail. Mais c'est mon taf de rêve, je voulais faire ça. Mais en plus, je suis béni, ça marche bien. Comment je dis j'en ai marre de ce travail ? Parce que tu arrives à un stade où, enfin tu vois, c'est trop. qu'est-ce qui a fait que tu te soi-dis ça ? La surcharge de travail. Aujourd'hui, en ce moment, j'y pense beaucoup. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans le fait qu'il y a ce truc de, ce n'est pas que tu as peur, mais c'est que tu es dans ta tête, tu es trop en mode on ne sait jamais. Donc vas-y, vu qu'on ne sait jamais, je prends ce projet-là. Vu qu'on ne sait jamais, vas-y, c'est quand même intéressant, vas-y, on le fait. On sait très bien qu'on ne va pas rentrer dans les délais. Non mais vas-y, on ne sait jamais franchement ce client-là, on ne sait pas, derrière, ça peut déboucher sur quoi, c'est trop lourd. Viens, on le fait, on le fait, on le fait, on le fait. Et en fait, c'est un peu une mentalité de personnes qui vit au jour le jour, de personnes qui, je suis obligé de parler de foi. Non mais vas-y, c'est interdit, on ne parle pas de foi ici. Nous allons à plus. Non mais du coup, en gros, quand tu n'as pas la foi, tu te, en train de faire des provisions, de te baquer et tout, comme un écureuil, tu vois, qui a des provisions en permanence et tout, et qui se dit, on ne sait jamais, on ne sait jamais, et puis l'écureuil, il a des, je ne sais plus si c'est l'écureuil ou le hamster, ils ont des joues comme ça là. En fait, ils ont six noisettes dans leur bouche et après, tu les vois, j'ai déjà lu des vidéos sur Instagram, après, il enlève les noisettes, il avait six noisettes dans sa bouche et puis il est comme ça. Mais tu n'as pas envie de vivre comme ça moi, mais ce n'est pas une vie, que tu vas être confronté à ta plein d'opportunités qui te paraissent irrefusables, genre en mode, mais ce projet-là, on doit le faire, on est lourd. Et puis quand tu le fais, du coup, ça t'emmène sur un autre stade, une autre visibilité et du coup, on te propose un autre truc encore trop lourd. Tu te dis, mais ce projet-là, il ne faut pas qu'on dise non, il faut le faire. Mais là, si on le fait, mais c'est trop bien, regarde, ça voudrait dire que cette année, on aura fait ça, ça, ça et ça, mais on est les rois du pétrole, il faut le faire. Des fois, tu ne penses même plus à l'argent, mais tu te dis, en termes de l'image que ça va renvoyer et tout, ça va donner l'impression que purée, ces mecs-là, ils sont incontournables, ils me les font. Donc, tu te montes la tête, tu te dis, on le fait, on le fait, on le fait et tu te pousses dans des retranchements et après, et après, tu commences à, et après, tu commences à te rendre compte que tu es en train de mourir à petit feu, ta passion, elle meurt à petit feu, tu deviens, tu deviens, après, bon, ça fait longtemps que j'ai que le syndrome de l'artiste peintre, il est parti, tu vois, je ne fais pas que des trucs par passion, tu vois. Et franchement, là, en discutant avec toi de cette manière-là, je m'en encore plus compte et j'aime bien que, pour résumer, quand on a commencé à travailler ensemble, et d'ailleurs, c'était douloureux, deux artistes peintres. Mais en même temps, c'est normal. Et honnêtement, j'avais beaucoup de, oublie pas ce que tu allais dire, mec. J'ai déjà oublié. Ça va me revenir, je pense qu'on va en parler. Honnêtement, j'avais beaucoup de, j'avais beaucoup de, je sais pas c'est quoi le terme de rancœur, peut-être, je sais pas c'est la rancœur, c'est pas le bon terme, mais on peut être un grand rancœur envers cette époque, en me disant, purée, je faisais mal ça, je faisais ma soulignement ça. Aujourd'hui, des remords peut-être, peut-être aussi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de, d'empathie et de compassion pour cette époque, parce que je nous revois faire ça, je me dis, je me dis, merci mon Dieu, il y avait quand même, il y a quand même une certaine innocence, tu vois, dans ce qu'on faisait et surtout, je mange, j'ai commencé à manger le fruit de cette époque parce que je me suis dit, en fait, tout ce temps où je passais à faire des projets non payés où j'étais en train de faire ceci, de voir que ça, ça a fait qu'aujourd'hui, ça m'a formé sur tellement d'aspects qu'aujourd'hui, en fait, j'ai... C'était un bon passage qu'il fallait passer. C'est normal. Il ne fallait pas y rester. Il ne faut pas y rester. C'est des épreuves qui se forment. Ça ne serait pas aussi longtemps, je pense. Mais ce n'est pas un truc et aujourd'hui, je me dis, en fait, quand j'arrive sur un tournage, je n'arrive pas avec une expérience de deux mois. J'arrive avec une expérience de sept ans non-stop, tu vois. et donc, c'est... Voilà. Mais je suis un peu parti à droite. Tu fais bien ça, réfléchis aussi. Mais non, parce que ce que tu dis, je trouve ça... Sur le fait de prendre des projets, d'avoir peur de refuser, de... Et ce n'est même pas parce que, tu sais, il y a ce fameux truc de peur de refuser parce que tu perds un client et tu perds de l'argent. Je ne parle même pas de ça parce que ça, pour moi, c'est un truc où... J'ai l'impression que ça passe et ce cap. Oui, oui, ça. Mais il faut... J'invite tout le monde à passer ce cap-là. Parce que ça, c'est... Pour passer ce cap-là, il faut aussi avoir les finances nécessaires d'une certaine manière. C'est une sorte de danse. Oui et non. Parce qu'en fait, et ça, je ne suis pas le premier à en parler. Sur Internet, sur Insta, tu vois plein de gens qui en parlent souvent un peu dans les TikTok et les trucs et tout. Dire non à un client, même si tu te dis que tu perds potentiellement l'argent, ce n'est pas tant une perte d'argent. Parce qu'en fait, il y a certains clients avec qui tu ne devrais pas travailler parce qu'en fait, par rapport à ton planning, tes compétences, ton portfolio et je ne sais pas, les contacts, les débouchés derrière et tout, ce n'est pas intéressant. Et au final, refuser cette personne, ne pas avoir peur de perdre 1 500, 2 000 euros là d'un coup, tu auras servi à derrière pouvoir prendre un projet peut-être plus cher, plus inspirant, qui a de meilleurs débouchés parce que tu seras disponible. Donc en fait, ça, c'est déjà un truc même qu'il faut, je pense, c'est le niveau, pardon, c'est un peu le niveau 1 du truc où déjà, il faut dépasser. Mais même quand tu as dépassé ça, là, je ne parlais même pas en termes par rapport à la peur de manquer en termes d'argent, je parlais un peu en mode cette euphorie de, cette euphorie de la... Du coup, le style et de la grandeur un peu, non ? Ouais, peut-être pas trop de la grandeur parce que je ne pense pas aujourd'hui être quelqu'un qui aspire à, tu vois, monter sur une montagne et dire, voici mon empire, mais une euphorie de la... Je ne sais pas parce que tu sais, c'est tout le temps des nouvelles choses, des trucs super inspirants, des trucs de... C'est trop bien, tu sais, tu es en mode tu voyages partout, tu vas dans les quatre coins du monde et du coup, tu es dans une sorte d'euphorie en mode ouais, c'est lourd, si je le fais, peut-être que demain je peux faire ça et en fait, tu es un peu un enfant en fait, c'est un peu immature. Tu te fais happer par des trucs qui à la fin de la journée en vrai de vrai si tu regardes ta vie avec un peu de recul, ça n'a pas d'importance que tu sois allé en Thaïlande ou aux Etats-Unis ou au truc ou que tu ne sois pas allé est-ce que ça a vraiment changé ma vie ? Je trouve que c'est quand même une phrase qu'on se dit quand on l'a fait. Mais bien sûr et c'est d'ailleurs ces trucs qui m'énervent quand les gens ils le disent parce qu'avant les gens ils disaient ça en mode ouais, ça n'a pas changé ma vie et tout ou alors les gens qui sont riches ils disent oui, leur argent c'est pas le bonheur. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai que quand t'as faim en fait tu te dis mais moi par exemple la première fois on devait aller aux Etats-Unis mais j'étais en mode ce mariage-là il faut qu'on le fasse en mode si on le rate mais non mais c'est trop genre j'étais grave dans un truc de mais attends mais parce qu'en plus il y avait des histoires avec les vaccins et moi je ne voulais pas me faire vacciner pour les Etats-Unis il fallait vacciner deux doses il fallait faire une rappel et moi j'avais fait qu'une dose bref donc je n'étais pas dans ce truc-là et tout et ah ouais je parle de choses d'avou sur Insta mais là on se fait fou ça se fait d'Auban Covid donc renseignez-vous avant d'écouter les gens mais ouais bref en tout cas bref en gros bref c'était pendant juste avant le départ le départ était remis en question voilà on va dire ça concrètement le voyage j'ai failli ne pas être de l'aventure tu vois et bah j'étais comme ça en mode j'ai raté je ne vais pas aller aux Etats-Unis et maintenant je me dis qu'on a fait le truc on est revenu oui je vois les fruits de ce projet-là ça nous a beaucoup apporté mais en vrai de vrai est-ce que j'aurais pas pu me dévouer quand même ça est-ce que ça m'a apporté des trucs tu vois mais au point de me mettre comme ça au point de peut-être sacrifier certaines choses et de mettre que ma tête sur le truc et me dire que non en vrai tu vois enfin voilà et moi je pense c'est une étape nécessaire parce que honnêtement quand tu t'as pas accès à certaines choses que ce soit financièrement ou au niveau de ta passion au niveau professionnel au niveau de voyage quand tu l'as pas encore expérimenté c'est très dur d'être très très dur de dire non mais je veux pas je veux pas je refusais parce que là mon planning c'est genre limite mais non faut y aller dans le fait d'expérimenter ça t'as peur d'avoir des remords j'ai dit complètement et après dans un mois je vais me dire mais pourquoi j'ai dit que j'avais pas le temps en fait j'ai le temps en fait truc et tout et surtout après ça c'est plus moi peut-être parce que il y a des choses que j'ai pas encore développé aussi tu vois mais c'est parfois aussi en termes de timing enfin refuser quelque chose parce que j'ai pas le temps et puis deux semaines enfin quelques jours plus tard mon client il annule le tournage ça c'est un autre client au final il est pas si pressé que ça pour le montage j'aurais réussi à le faire rentrer dans les trous en fait moi le truc qui me fait honnêtement le truc qui me fait refuser de dire non à des clients c'est déjà bon le manque de budget ou le truc comme ça bon voilà bon ça j'ai pas forcément besoin d'en parler mais je le dis quand même des valeurs et des principes complètement différents tu vois ça c'est aussi c'est un truc là pour le coup aucun regret ça ne me correspond pas et après par contre c'est vrai que au niveau de la croissance parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant aussi c'est que quand t'as beaucoup de projets tu fais tu peux faire croître l'équipe ça peut aussi être comme ça oui et non c'est quoi la difficulté ça c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a on a eu un changement de stratégie cette année ok ouais c'est cette année cette année en fait avant quand enfin avant juste il y a un peu plus d'un an juste un peu plus d'un an on était grave dans ce truc de on va faire avec les voilà les projets là qu'on arrive à avoir avec cette nouvelle politique tarifaire et tout ça va nous permettre effectivement de faire grossir le truc et en fait de se retrouver sur des trucs encore plus ma stock avec plus de monde équipe et tout machin et tout et en fait en fait non en fait on s'est rendu compte que c'était pas quelque chose qu'on voulait faire parce que parce qu'en fait on prend plus de plaisir déjà à être en plus petit comité après c'est aussi une aspiration est-ce que ça te correspond et tout et aussi on est dans une démarche où en fait on veut faire de moins en moins ok et donc si on fait si on augmente nos tarifs et qu'on travaille de moins en moins mais qu'on gagne autant vu qu'on a augmenté nos tarifs si on travaille de moins en moins on a de plus en plus de temps donc je suis de moins en moins obligé de déléguer ok donc en fait là si on est en train d'augmenter nos tarifs pour prendre de plus gros projets et faire rentrer plus d'argent c'est certainement pas pour faire grossir l'équipe et pouvoir prendre encore plus de projets non au contraire c'est pour justement de croissance en tout cas nous ce qui nous correspond c'est plutôt le contraire c'est d'avoir cette mentalité de on fait plus d'argent pour pouvoir du coup prendre moins de projets et avoir plus de temps ok tu vois en gros c'est mais je sais qu'il y a des personnes qui auront une vision très je veux bâtir un empire et qui vont du coup continuer comme ça alors que nous là franchement quand je vois déjà les sacrifices que ça m'a coûté dans ma vie personnelle et tout pour en arriver là je me dis non moi là si ça fonctionne de mieux en mieux ce sera plutôt au contraire pour pouvoir réussir à travailler moins me dégager du temps et parce que ma vie c'est pas le travail je suis passionné de vidéos c'est vrai mais je résume pas ma vie à la vidéo tu vois alors il y a des gens par contre c'est l'oeuvre de leur vie tu vois et pendant un temps je pense que ça se trouve j'ai dû penser comme ça pendant un temps en mode moi c'est la vidéo rien d'autre mais en fait aujourd'hui je me rends compte que non la vidéo je suis passionné je kiffe d'ailleurs là on est là pour en parler c'est la preuve que je kiffe en fait je peux t'en parler des heures et même quand on est au téléphone on fait des enregistrements de podcast juste à nous deux en mode c'est déjà un podcast parce qu'on parle pendant on se rend compte que ça fait deux heures on parle donc je reste passionné mais c'est pas ma vie c'est pas la vidéo et du coup vu que moi j'ai cette approche là bah du coup ouais plus là on va monter plus on va être sur des gros budgets plus on va briser des plafonds de verre et tout ça va être au contraire plus pour s'accorder du temps pour construire un business qui tourne peut-être tout seul pour faire des trucs mais ça va certainement pas être pour bâtir un empire un truc en mode de monopole on est partout grosse team et tout mais au contraire ça va être plus pour la vie la douce vie moi je actuellement je suis encore en train de me demander encore si au fond je veux un empire ou si au fond je veux pas parce qu'en fait je remarque que j'avais testé pendant un temps les tournages où on est en team j'ai testé ça sur un court métrage qui n'est pas encore sorti actuellement en tout cas comme enregistre d'ailleurs il va pas sortir en vrai parce que c'est surtout pour les festivals et tout mais bon bref et j'ai testé ça sur des vidéos d'entreprises et pendant un temps et j'en parlais avec un gars je puis lui faire un gros comment on dit en anglais shoot out shout out shout out à feng ful fahim et je lui en avais parlé récemment c'était furé on a fait des shoots où on était 7 je voyais le résultat de la vidéo et je disais ça ne veut pas de son coin mais lui ça revient à quoi lui non sérieusement c'est dur ça revient à quoi lui mais ça et par contre il m'a quand même coûté tant d'euros la journée et un telle personne aussi mais concrètement que dalle et un temps on a fait un autre shoot on a réduit j'ai dit non non là on va prendre l'essentiel on y va on était parti on était 3 et pas d'un gestion il dit pas besoin de toi parce que le mec il était venu l'aimé un truc j'avais pris un zoom ah je sais plus combien je l'ai posé boum le son était bon ok on l'a viré ça fait déjà 400 euros en rétablisant tu vois pour un truc gérable complètement une autre personne cadreur ok toi pas besoin que toi ça boum pour les photos plus de rentabilité un résultat soit minimum tout aussi bien donc tu vois donc très bien voire même un peu mieux parce qu'en fait parfois quand la personne elle est là elle sert à rien bon en fait c'est un c'est vu qu'elle sert à rien c'est sûr de distraction parce que toi tu dois quand même gérer l'aspect humain tu dois quand même gérer une équipe donc tu as quand même manager des personnes donc tu as quand même acheté du truc c'est du temps c'est de l'énergie c'est de l'organe donc moi ma vision maintenant c'est franchement moi je te dis je rêve de faire des tournages où il y a 50 personnes j'ai toujours ce truc de vouloir être sur des grosses productions tu vois je ne sais pas de faire des films avec une grosse équipe et tout juste ma vision c'est que chaque personne doit être nécessaire en gros si je suis tout seul sur un shoot et si on est 100 il faut me justifier la présence de 99 personnes et ce que j'aime pas c'est quand il y a des gens qui sont là juste parce qu'en fait pour l'entente ça faisait kiffer de faire des backstage où il y a des gens bah oui ouais mais ce que j'allais dire est-ce que c'est pas aussi des fois intéressant de le faire parce que tu sais que le client enfin je sais pas si toi les clients ils sont sur le tournage parfois ça arrive des fois pas tout le temps des fois ça peut faire bien ça le rassure en mode t'as vu on a ramené plein de gens toi tu sais que je compte pas sur eux mais ça fait peut-être c'est bien ouais c'est bien mais le problème c'est quand c'est moi c'est juste quand c'est vraiment nécessaire il y a des shoots honnêtement c'est pas forcément nécessaire il y a des shoots c'est nécessaire c'est vrai il y a des tournages il faut que pour le projet pour pouvoir arriver à ça je peux pas le faire tout seul non je ne parlais même pas en termes de réalisation mais plus par rapport à la stratégie ouais l'image pour rassurer les clients en mode lui quand il vient il ramène tout le monde et toi tu sais très bien en tant qu'expert que en vrai ça changera pas la qualité de la vidéo mais tu vois tu vends un packaging ça fait pro ça fait quand vous a été peut-être que tu vois je sais pas ça dépend franchement ça dépend ça dépend je sais pas si les clients comment ils réfléchissent et tout moi de ce que je sais ça dépend du projet ça dépend du secteur de la vidéo du projet de ce que tu montres mais ce qui est sûr c'est que quand tu fais un truc ambitieux le vide à ce qui arrive tout seul non non mais non c'est ton c'est ta caméra genre ouais voilà tu vois il faut quand même un minimum mais en même temps pas non plus forcément besoin de d'arriver à 10 parfois c'est même genre pourquoi vous êtes 10 comme ça tu vois il y a ce côté là et là il va se sentir renflé vous m'avez fait à l'envers pourquoi il y a deux personnes pour faire un réel voilà tu vois donc maintenant c'est ça c'est une équipe c'est bien ça mais parfois il y a trop de choses trop de personnes trop de matos et moi j'aime bien cette pensée un peu minimaliste il y a trop de trucs je me sens étouffé je me dis non 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 là il y a cette caméra on n'est pas besoin de cette caméra j'ai un exemple de cette caméra tu vois les deux cams c'était très bien on n'a pas besoin d'arriver avec une série d'optiques comme ça non on sait qu'on doit faire ça ça on prend ça après bien sûr la sécurité du matos tout ça ok mais on n'a pas besoin d'investir autant dans tout ça alors qu'on pourrait réduire déjà la pression sur le tournage augmenter la rentabilité et des fois tu travailles mieux et tu travailles mieux pour moi complètement pour moi tu travailles mieux dès lors que sur ton tournage sur ton set tu as tout ce qu'il te faut là où il faut que vous soyez 5 ou que vous soyez tout ça même des fois la contrainte te force à mieux travailler dans le sens où je ne vais pas non plus être au point où tu te mets hyper en difficulté oui bien sûr ça va dégrader sinon mais dans le sens où en mariage ou même en pub mais on l'a beaucoup vu en mariage des fois on n'est que deux à filmer et ben trop bien genre il a eu les prises qu'il fallait je les ai eues on s'est compris donc on n'a pas filmé la même chose au même moment donc c'est parfait donc truc on s'est bien organisé on a tout et des fois on est quatre et tu te dis tu te retrouves devant le montage ouais j'ai deux caméras en plus là mais elles ne sont pas pertinentes genre et sa caméra tu la mets très peu dans le montage et tu te dis ouais donc concrètement donc déjà des fois il y a ce truc là en mode ça n'a pas été très utile mais des fois il y a carrément le truc où en plus que la caméra n'a pas forcément été très pertinente des fois c'est le truc de se dire que ben en fait parce que tu dois gérer une équipe de quatre personnes parce que vous êtes quatre ou six même et ben il y a des trucs que toi même t'es moins concentré sur la chose complètement et du coup t'es là à gérer les gens mais au final ça t'empêche de bien travailler dans d'autres trucs et du coup à la fin tu te dis mais en fait je me rends compte que le mariage sur lequel on n'était que deux et ben ça se vaut en fait ouais et tu te dis bah purée mais bon après le client il paye une grosse formule comme ça je ne vais pas me pointer à deux le mec il a payé pour qu'on soit six mais ouais des fois ça me fait réfléchir je me dis il faudrait aussi peut-être qu'on réaménage un peu nos formules de sorte à ce que même pour démarrage de cette ampleur là franchement trois personnes ça suffit mais en fait on peut travailler plus intelligent en fait il travaille plus intelligemment c'est mieux construire son travail la manière dont on le fait donc je suis complètement d'accord et c'est la confiance aussi c'est aussi avoir confiance avec les personnes avec qui tu pars tu vois et ça c'est un truc ouais qui pour moi je me rends compte aussi quand tu développes une équipe autour de toi la confiance avoir confiance c'est hyper important pour pouvoir faire quoi que ce soit et sans confiance c'est compliqué bah si t'as pas de confiance avec les gens à qui tu travailles c'est comme s'ils travaillaient tout seuls donc ça revient au même en fait en fait limite t'es en train de te rendre la vie plus compliquée tu travailles avec plus de personnes mais t'as pas confiance en eux donc au final t'es toujours derrière leur épaule ou alors tu vas faire le travail de deux personnes pour un et comme on disait tu vas moins bien travailler parce que t'es en train de surveiller les trucs au final donc si t'as pas confiance aux gens avec qui t'as pas confiance comment dire dans les gens t'as pas confiance dans les gens avec qui tu travailles c'est comme si c'est encore pire que de travailler tout seul moi je recommande de travailler seul sur des projets qui nécessitent pas ou alors de savoir faire confiance aux gens parce que franchement ça aussi c'est un truc un peu qui nous dessert des fois les vidéastes on fait confiance à personne et du coup on veut tout faire tout seul homme orchestre et tout surtout qu'en plus il y a une petite gloire à dire que j'ai tout fait tout seul mais franchement apprendre à savoir faire confiance aux gens t'ouvre quand même des portes ça débloque quand même certaines fois des trucs et tout ça élargit le champ des possibles même en termes d'inspiration même pas qu'une manière matérielle ou technique même juste des fois en termes de voilà collaboration en termes de vision de trucs et tout savoir faire confiance aux gens et pas être trop réfractaire quand on te propose des idées des trucs et tout peut t'amener à grave faire évoluer ton travail et tout et c'est vraiment super c'est enrichissant c'est très enrichissant et ça t'amène demain même si tu retravailles tout seul à avoir fait un peu évoluer quand même ta manière de réfléchir et de travailler parce que tu as travaillé avec des gens alors que quand tu es tout le temps enfermé dans ton truc c'est comme un artiste qui je ne sais pas il va être dans son garage à prendre plein de trucs et tout mais il ne confronte jamais ça au regard des gens alors c'est vrai il va te dire non mais moi je ne fais pas ça pour les gens je fais ça parce que c'était mon inspiration ok d'accord mais confronte-le quand même un petit peu je ne dis pas d'être dépendant du regard des gens et tout mais le fait de le confronter à un avis extérieur peut te pousser à te faire remarquer que ah mais en fait quand je fais ça les gens ne comprennent pas donc ça veut dire que là c'est trop évident pour moi mais ce n'est pas évident pour les gens donc il faut que je le fasse un tout petit peu différemment parce que quand même si je fais de l'art c'est quand même pour transmettre un message pour être compris pour que donc si quand même mon truc personne ne le comprend du tout je ne dis pas qu'on se prostitue pour les gens mais quand même si mon truc ça ne touche personne c'est un peu vain tu vois on fait de l'art aussi pour je ne sais pas transmettre il y a une part de soi et tout donc si tu te transmis les jouets ils ne comprennent pas c'est dommage bref tiens on rentre dans le lard le temps il passe j'ai peur que là il est 13h dans le lard mais là on t'est pas dedans là on t'est pas dedans je sais pas je sais pas moi je sais pas ce que t'as préparé là on t'est pas dedans si ça se trouve on est en plein dedans mais c'est nul j'ai vu que tu es beaucoup non non tu kiffes de ouf non non mais je ne sais pas parce que je vois t'as un gros bloc-notes là ouais mais en fait il y a plein de choses qu'on a déjà parlé qu'on a pu aborder en fait il y a un truc et ça si tu me le fais je suis content parce que fou il y a une anecdote un truc une phrase que tu as enfin quelque chose que tu avais raconté à Jamsun ouais j'ai raconté beaucoup de choses à Jamsun ouais qu'il m'avait dit ah c'est lui qui t'a dit c'est lui qui me l'avait dit et je me rappelle c'était le jour la veille de ton mariage je m'en rappelle donc on était tous tu vois c'était on était tous dans la même chambre avec Jamsun Joshua toi et moi et c'était je crois que tu n'étais pas là je crois que tu étais sorti pour je sais plus quoi et je parlais discuter juste avec Jamsun et Joshua à ce moment là non non on n'était pas sorti vous dormiez en fait non oui nous mais déjà je parle d'un moment où toi à un moment donné tu t'es éclipsé genre 10 minutes ah ok d'accord ouais 10-15 minutes ou je sais plus quoi il m'avait dit quelque chose et ça m'avait marqué j'ai dit purée c'est trop stylé j'ai dit c'est trop ouais c'est trop thug je suis un peu courant ouais mais j'aime bien que c'est toi c'est toi qu'ils disent donc juste te mettre dessus en fait quand on a débuté c'était très compliqué pour toi c'est trop personnel après c'est tout quoi non on peut qu'à ouais voilà mais je me rappelle que c'était très compliqué pour toi de faire de de faire valoir ton travail que c'était que ce que tu fais c'est sérieux vis-à-vis de tes parents tu vois c'était très compliqué de de que pour toi de te dire ok bah c'est un travail sérieux vous inquiétez pas c'est surtout ce côté là vous inquiétez pas ça va le faire jusqu'au jour où et c'est ça que j'ai que tu racontes jusqu'au jour deux années plus tard ta mère je crois qu'elle t'a demandé mais comment tu gagnes en fait ah oui en gros oui bah oui bah oui bon c'est rapide à dire c'est juste que en gros je suis arrivé à un stade où je gagnais plus que mes parents donc du coup forcément enfin non il y a eu ça et aussi le fait de leur faire visiter un peu les locaux le studio tout enfin ça concrétise le truc tu dis ah c'est sérieux ah donc ils ont des charges ah donc ils les payent et en plus de les payent ils se payent ah bon ça doit marcher en fait leur truc en fait tu vois c'est pas parce qu'en fait ma mère aussi elle m'a beaucoup vu elle m'a beaucoup vu galérer donc c'est factuel mais aussi elle m'a beaucoup vu faire plein de projets gratuits et par rapport à ça ce que je pourrais dire c'est que aujourd'hui j'en ai même déjà parlé sur mes réseaux perso par rapport au fait de travailler gratuit je le déconseille enfin je pourrais en parler un peu plus mais on aurait dit on va en parler en gros ouais parce que quand j'ai commencé j'ai beaucoup travaillé gratuit pour des gens et mais je différencie vraiment le je travaille gratuit pour quelqu'un par volonté de coeur parce qu'en fait c'est mon truc je sais que ça va te plaire j'ai envie de te l'offrir donc moi je fais jusqu'à aujourd'hui je fais beaucoup de trucs gratuits pour les gens enfin j'essaye en tout cas de conserver ça parce que ça me plaît et c'est ma manière aussi de faire un peu un don de moi tu vois parce que c'est plus personnel que de tiens je t'ai acheté un truc non je vais me donner pour te faire un truc et tout donc ça me fait plaisir bref et ma mère elle m'a beaucoup vu travailler gratuit pour des gens alors des fois c'était par pur élan du coeur mais des fois c'était aussi parce que je faisais les erreurs et j'avais pas suffisamment d'assurance pour m'affirmer avec certains clients et on m'a beaucoup baratiné on m'a beaucoup enfin pas baratiné mais on m'a beaucoup fait espérer non mais les gars t'inquiète ça va payer tu connais c'est le milieu c'est en mode tu fais ça pour moi de toute façon on est ensemble de toute façon on monte ensemble donc truc donc truc donc tu baisses tes prix voire même des fois tu fermes les yeux sur certains trucs etc et tout et quand tu dis ça et quand ta mère elle voit ça elle voit que tu vis ça surtout dans on dirait je parle d'une époque lointaine mais c'était pas très longtemps mais pourtant le monde de la vidéo il évolue vite juste dans le contexte qu'il y avait avant par rapport à la vidéo dans lequel c'était pas un milieu dans lequel les gens s'orientaient et ni même dont les gens travaillaient enfin gagnaient leur vie grâce à ça il n'y avait pas aucune autre référence de se dire oui non mais un tel il fait aussi ça c'est normal c'est un métier donc dans ce contexte là avant qui n'était pas du tout engageant qui donnait vraiment pas envie tu lui dis qu'en plus toi t'es genre de personne qui voilà c'est le début et elle a l'impression que tu te laisses marcher sur les pieds et c'est vrai des fois je me laissais marcher sur les pieds et truc et tout comme ça bah du coup ma mère elle est arrivé à un stade où elle ne croyait pas du tout en mon projet quoi c'était en mode ouais Mathéo il s'amuse enfin il s'amuse ouais il aime bien la vidéo quoi puis ça lui passera ça c'était en mode j'attends le jour où la vie va le rattraper et puis il va se mettre à faire un truc sérieux et tout donc en fait je pense pas que c'était tant qu'elle croyait pas en moi c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui franchement à sa place à sa place j'aurais pensé la même chose j'aurais dit mais là mon fils genre ouais c'est bon tes enfants de siège là d'accord mais parlons concret en fait tu vois donc il y a ça et bref donc du coup c'est juste que ouais voilà pendant longtemps du coup malheureusement je ne jette pas du tout la pierre par rapport à ça mais pendant une petite période quand même franchement c'est vrai que elle est ouais elle n'était pas comme on dit tu sais la number one fan genre en mode celle qui soutient même quand le projet est un peu nul elle dit ouais c'est mon fils regardez elle n'était pas fière elle n'était pas fière de moi de mon parcours et elle n'était pas vecteur de positivité par rapport à ça tu vois c'était beaucoup le contraire donc du coup c'était un peu dur les premiers temps avec mes parents avec ma mère surtout c'était assez difficile mais ton père c'était l'inverse mon père c'était l'inverse en fait c'est comme en fait tu vois moi mon père c'était comme toi ma mère et ma mère c'était comme toi ton père tu vois c'est à dire que c'est ça qui est je trouve intéressant ouais mon père c'était l'inverse sans être vraiment l'inverse parce que c'est encore un truc un peu particulier dans le sens où mon père lui il a un parcours beaucoup plus artistique que ma mère parce que ma mère elle est professeure des écoles et tout donc du coup mais avant même d'être professeure des écoles elle a elle a elle a en plus c'est marrant j'en parlais avec elle récemment c'est marrant mais bref elle a eu un parcours qui l'a amené à passer aussi par les petits boulots les trucs et tout elle a expérimenté la dureté de la vie tu vois et du coup je pense que du coup ça a créé un peu en elle le truc de mes enfants s'il y a bien un truc je dois sécuriser c'est leur avenir le travail leur ouais s'ils réussissent ça c'est bon tu vois et du coup c'était une grosse pression pour ma mère c'était ça et du coup ça façonnait beaucoup nos relations parce que tant que ça on n'était pas sûr bah c'était en mode c'était difficile de passer des bons moments ensemble parce que bon après il y a plein d'autres trucs perso je ne veux pas forcément en parler mais en tout cas c'est vrai que ça mettait un peu les bâtons dans les roues par rapport à ça et alors que donc du coup mon père bon déjà j'ai pas grandi avec mon père donc déjà il me prenait peu ou pas à la tête par rapport à ça simplement parce que déjà je ne vis pas avec lui donc franchement on se parlait très rarement donc finalement il n'y avait pas forcément il n'y avait pas ce suivi que ma mère fait il n'y avait pas ce truc de je dois me préoccuper du truc et tout il était très détaché il regardait de loin donc il n'y avait pas forcément forcément déjà il n'y avait pas ce même rapport mais en plus de ça c'est vrai que lui il a un parcours beaucoup moins académique c'est un écrivain qui après a fait d'autres petits boulots dans l'écriture aujourd'hui il donne des cours dans l'écriture il a été prof aussi à la fac à l'université il a fait plein de trucs aussi sur le web etc bref donc il a un parcours plus autodidacte plus à même de me dire ouais moi-même je suis passé par là c'est normal au début c'est comme ça mais il va se faire sa place donc il était beaucoup moins inquiet par rapport à les débuts précaires des entrepreneurs moi dans ma famille il n'y a aucun entrepreneur donc en gros j'étais le premier un peu à aller un peu à contre-courant mes cousins ils ont tous fait des études des trucs ils avaient même des cours particuliers des fois des trucs enfin c'est voilà et moi j'avais peut-être des facilités peut-être au début du collège j'étais un bon élève mais après très rapidement voilà j'étais un élève normal tu vois bon normal mais sans plus donc du coup quand je dis que moi je sors du système scolaire tu vois ma mère elle est là en mode purée tout ce que j'ai toujours redouté est en train d'arriver donc du coup il y avait beaucoup de ce truc là et bref tout ça pour en arriver à la conclusion que ce jour là du coup je discutais avec Alson et je lui expliquais que les parents nos parents ils ne sont pas méchants en fait c'est juste qu'ils nous aiment d'une manière qui leur est propre et que des fois nous on ne comprend pas et que en fait la manière dont ils vont être sur nos côtes être relou sur certaines choses et tout toi tu vas y voir de l'amoindrissement en mode de toute façon elle ne croit pas en moi de toute façon elle ne m'a jamais soutenu de toute façon elle ne me fait pas confiance de toute façon elle croit que je n'ai pas de talent et tout tu vas l'interpréter ça comme ça alors qu'elle en fait c'est plus un truc de mon fils je l'aime tellement je ne veux tellement pas qu'il passe par les mêmes galères que moi j'ai connues moi c'était tellement difficile de retrouver du travail de me faire une situation et puis après même en plus l'expérimenter voilà la vie enfin voilà mes parents se sont séparés et tout pour elle la vie c'est dure tu vois donc en gros vu qu'elle t'aime énormément elle veut grave te prévenir de ça et du coup elle va avoir peut-être d'une manière maladroite mais ce comportement de très tu vois être très sur tes côtes de très te presser de très te vouloir contrôler la chose et si elle n'arrive pas à contrôler elle te prend la tête prends la tête et je disais ça comme ça je disais que voilà en fait s'il faut juste avoir ça différemment c'est une forme d'amour juste qui est peut-être maladroite et que toi tu ne comprends pas mais en réalité tes parents ils t'aiment et quand ils font ça ce n'est pas ce qu'ils t'aiment en fait et qu'ils veulent le meilleur pour toi et après du coup j'étais amené à lui parler que ne t'inquiète pas ce genre de situation avec tes parents ils vont très vite tout va retomber comme un chat qui retombe sur ses pattes à partir du moment où tu ramènes des sous et que tu justifies que tu vois ça y est je suis en place tout d'un coup non ma relation avec ma mère c'est trop amélioré dès que dès que j'ai commencé à montrer que j'étais autonome que je gagnais ma vie que truc et tout tout d'un coup c'est comme si une écharde qui s'enlevait et tout il y a eu plein d'autres trucs perso dont je ne vais pas parler là qui sont vraiment propres à ma vie mais en tout cas ça a contribué à ce que alors ça n'a pas tout fait bien sûr il y a d'autres trucs mais ça ça a contribué à ce que ouais tout d'un coup la relation elle s'est beaucoup plus améliorée donc je lui disais que voilà si tu veux aller à contre-courant parce que lui c'est son daron qui est sur ses côtes daron africain et tout tu connais c'est têtu enfin c'est têtu c'est en mode voilà je veux du résultat le résultat voilà ok on grand mais résultat et du coup je lui disais t'as deux manières à ce que ta situation avec tes parents avec ton père surtout elle s'améliore c'est soit tu fais ce qu'il te dit et de toute façon il n'est pas bête et donc si tu fais ce qu'il te dit ça va marcher juste ce sera une autre voie peut-être que toi tu n'avais pas forcément à coeur d'aller là-dedans mais fais lui confiance c'est ton père fais ce qu'il te dit ça va marcher ou alors tu lui dis non papa ça ne m'intéresse pas je vais à contre-courant ok mais à une condition gros tu ramènes il faut que ça marche si ça ne marche pas tu n'étonnes pas tu n'étonnes pas en fait tu passes juste pour le fils rebelle qui ne fait pas ce que tes parents lui disent et ça ne marche pas donc tu peux aller à contre-courant moi je suis allé à contre-courant mais derrière il faut que tu ramènes des preuves il faut que tu ramènes des pas des liasses mais voilà la moula la moula la moula c'est pas que l'argent je sais mais c'est la stabilité dans tous ses aspects ça va être l'argent ça va être ton indépendance ça va être le fruit que tu portes dans ta vie dans tous les aspects mais en tout cas voilà c'est ça dont je lui parlais c'est vrai parce que moi c'était surtout au niveau de mon père tu vois qui daron ouais daron congolais qui lui aussi a eu la vie dure tu vois il est venu en France il a galéré il a déjà dormi dans la rue enfin tu vois c'est vraiment le parcours de la personne qui était immigrée sans papier qui a dormi dans la rue qui a galéré qui a connu les restos du coeur qui a fait venir ma mère qui a fait venir mon grand frère ils ont eu ma grande soeur ils nous ont eu tu vois donc tu imagines une famille de 6 personnes à un moment donné quand j'étais petit mais moi je me rappelle plus je devais avoir je sais pas quelques mois ou je sais pas ils dormaient dans un hôtel dans un hôtel miteux tu vois ils sont là avec tu vois j'essaie d'imaginer un peu t'as ta femme non on se met pas assez à la place de nos parents en fait oui voilà on se met pas assez à leur place et en fait moi c'était ça mon problème durant cette période c'est que je me mettais pas enfin je comprenais pas je comprenais pas mon père mais c'est quand j'ai grandi je suis jeune encore tu vois mais quand j'ai grandi que j'ai commencé à le comprendre je me suis dit ok en fait je comprends mieux et quand tu le comprends mieux t'as plus de compassion pour lui et donc tu j'ai mieux appréhender certaines choses tu vois et mon père au début je me rappelle que les clips que je lui ai montré c'était ça je me rappelle ma mère le premier clip que j'ai fait je lui ai montré c'était Vence mon gars bah le premier clip je suis enfin je sais pas où il est ce clip je l'ai pas oui parce que tu l'avais supprimé de youtube moi oui 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 moi j'ai plus supprimé du film c'est sur la chaîne de l'artiste non c'était notre ok non c'était tu l'avais archivé c'était sur votre chaîne à nous qu'on l'avait posté sa télévision ah ok ah ouais oui je pense que si j'avais fait ça c'était parce que on voulait se donner une nouvelle image c'était trop fait cataloguer comme des clippers de rap et tout ça nous empêchait d'avoir certains contraintes Yako mais bon mais tu vois ce premier clip ce premier clip je me rappelle très bien j'arrive je le montre à ma mère elle regarde et ma mère elle première fan oh la la wow tout ça tout ça mais c'est ça aussi qui est intéressant c'est que le fait que les deux soient comme ça ça m'a servi ça m'a aidé parce que ça m'a aidé parce que le fait que ma mère soit une première fan ça m'encourageait et elle me mais le daron était là pour te ramener à la réalité te pousser à faire des progrès sans commentaire moi je regarde ça et je dis au cas où c'est la dernière fois je demande quelque chose et à chaque fois je faisais des trucs que je montrais à ma mère ma mère elle le montrait etc etc aucune réaction rien du tout mon père il me disait rien du tout il me disait pas c'est bien la vidéo elle est bien faite que dalle que dalle donc moi je commence à aller dans le côté inverse c'est quoi voilà eh vas-y je me bats les raves je vais faire mon truc mais je sais pas quoi c'est bon voilà le temps passe le temps passe le temps passe il y a une vidéo une vidéo shade donc c'est on est au moins trois ans plus tard cette vidéo là mon frère mes frères et soeurs ils la mettent sur la télé mon père il était là et là il me fait c'est toi qui as fait ça ah tu t'es dit je dis ouais ouais non attends c'est toi qui as fait ça genre le truc de c'est ton travail après il fait c'est du bon travail juste ce truc ça y est tu étais en paix ce soir là il a dormi sans son inférieur tu vois ça c'était un premier truc mais ensuite le temps passe le temps passe le temps passe et je m'en rappelle que ce qui a débloqué plein de choses c'est la première fois que j'ai fait un tournage en dehors de la france c'était à monaco j'étais parti je me rappelle là pareil ça a débloqué un truc dans sa tête quand je lui dis le tarif que je prenais la vidéo le lieu il s'est dit ok c'est bon il s'est dit il s'est dit ok c'est bon et je me rappelle toujours que avant de prendre l'avion il m'appelle et là il me dit bon t'as tout t'as ton matériel ton matériel est bien t'as qu'à moi je me suis dans la tête moi je l'ai pas dit je me disais mes frères ça fait ça fait qu'à t'inquiète pas que je sais que mon matos il est bon mais ça m'a fait kiffer parce que tu dis ok s'il nous dit ça c'est parce qu'en fait il a commencé à comprendre et comme tu dis ça l'a rassuré en fait la litération sur cet aspect là tu vois donc c'est normal et franchement on remercie parce que là ça paraît peut-être un petit peu en mode on nous a mené la vie dure mais avec du recul franchement non pas vraiment je trouve qu'on arrive à qu'il brûle ce truc pour le coup ouais et on remercie nos parents de nous avoir fait passer par nous avoir mené cette vie dure là voilà moi je pense qu'il faut l'équilibre c'est même pas vraiment dur mais on va dire que en gros voilà c'était ça nous a permis de garder les pieds sur terre parce que je sais que moi si ma mère aussi elle était comme ça c'était pas que parce que enfin c'était aussi parce que math est irresponsable aussi j'étais grave irresponsable et je ne montrais rien qui inspirait là c'était même pas de la foi qu'il fallait avoir en moi c'était vraiment fallait avoir une révélation sur moi après on était je me rappelle quand on bossait par exemple on n'avait pas de enfin on ne cherchait pas on ne cherchait pas non plus à gagner notre vie déjà et on ne cherchait pas non plus à gagner la confiance des gens en fait on était trop dans notre bulle en fait on était trop des enfants mais après d'un autre côté c'est normal franchement on n'avait pas tu te lances à 18 ans c'est ça déjà on est jeune et en plus à l'époque je le répète le milieu il a bien évolué on n'est pas formé mais surtout on n'a pas de modèle franchement je ne sais pas toi mais moi je ne me rappelle pas avoir des figures de modèle sur qui prend l'exemple pour me dire tu vois d'un point de vue business ou d'un point de vue vidéo on va faire comme ça ça va marcher pour lui ça va marcher et tout on n'avait pas ça c'était que directement soit des grands réalisateurs des grands réalisateurs et du coup même quand tu dis ça à tes parents c'est pas rassurant tu vois ils sont là en mode mais donc toi là donc toi là c'est Hollywood ou c'est Nanji j'espère que c'est Hollywood enfin en mode tu vois c'est normal aussi donc franchement heureusement qu'ils étaient là pour quand même nous ramener l'esprit sur terre ça nous a permis de devenir mature tout simplement vachement sinon parce que je trouvais la phrase stylée un peu de choix le truc de de en mode je gagne plus que toi je trouve le truc ouais après bon c'est pas qu'un rapport de force mais c'est juste je sais mais bon il va y avoir un réel qui va se dire oui bon je vais pas j'ai pas j'ai pas encore d'enfant donc voilà je suis même pas marié donc voilà j'ai pas commencé à faire le parce que je déteste ça quand on donne des conseils alors que pas du tout donc j'ai plutôt parler de la perspective de quelqu'un qui a été enfant qui a toujours des parents mais qui a été enfant qui a eu des aspirations des rêves je parlais plutôt dans cette perspective là plus que la perspective du parent mais je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui c'est un peu cliché mais c'est important d'avoir quelqu'un qui croit en tes rêves ou en ton projet ou en tes compétences c'est vrai c'est très important et c'est très important aussi d'avoir une personne à qui tu peux rendre des comptes aussi de manière concrète sur ton projet pour que c'est ton projet sa discipline pour que tu puisses avancer bon là exactement dans le sens où ok tu as des aspirations etc mais concrètement viens on met tout ça viens on met tout ça à plat genre concrètement là tu pourrais faire ça comme ça là ceci là cela etc et en fait la somme des deux c'est ça qui va faire aussi que tu vas pouvoir avancer de manière plus sereine dans ton activité parce que trop de je crois en toi c'est bien c'est beau ok mais concrètement comment on avance mais inversement aussi trop de je crois pas en toi etc fait autre chose c'est pas non plus positif parce qu'après tu peux aussi aller dans le travail avec un aspect trop dans le côté revanchard aussi ou défautiste ou les deux là c'est pas aussi revanchard et du coup même quand c'est revanchard des fois il y en a ils vont se dire c'est bien parce que ça donne la rage de vaincre et tout mais même ça je suis pas convaincu parce que tu abordes les choses avec une mauvaise approche t'es là en mode tu te vois trop dans le travail t'es trop en mode je vais faire ça parce que ça me permettra de faire et en fait t'es pas dans la démarche de je serve mon client là t'es trop centré sur toi même en mode si par rapport à ma carrière c'est important parce que truc et forcément ça va être difficile de donner un bon service à quelqu'un si en fait t'es en train de te servir toi même tes trucs du passé que t'es en train de tu vois ouais j'avais pas pensé à l'aspect revanche donc ouais il y a tout ce côté là mais sinon sinon c'est vrai que ouais mec c'est ouf mec c'est ouf écoute tu voyages beaucoup ouais tu voyages énormément je trouve d'ailleurs je vais te dire pas mal de regarder tu peux me dire tu peux dire pour ceux qui savent pas par exemple les dix derniers pays que t'as fait moins à dix tu mets pas là en bas on va faire en vrac j'ai juste envie que bah on va beaucoup en afrique on a fait on a fait le congo kin comme braza je dis kin parce que j'anticipe là dans un mois on y est c'est pas un panza oh la la ouais ouais bonne nouveauté non parce qu'on est beaucoup à la braza ça va être la cinquième fois là qu'on y va ouais quand on y va cet été là ouais ça va être cinquième fois on y est allé quatre fois déjà mais là ça va être la cinquième donc ouais ouais congo au braza et en conne ah tu retrouves à braza cet été ? ouais voilà au mois de juillet là bientôt quelques jours ou plus ? une semaine une semaine et après on enchaîne sur kin on traverse on continue sur kin on a une conférence à filmer un truc trop bien et pour braza et pour braza c'est un mariage mais après sinon ouais on a fait Zanzibar on a fait le Cameroun donc on est pas mal en Afrique on a fait Dubaï on a fait le Maroc deux fois le Maroc après tout ce qui est en Europe je sais pas trop si ça compte mais bon tout ce qui est voilà Belgique Allemagne Suisse Espagne Portugal tout ça voilà tout ça ouais après on est aux Etats-Unis aussi voilà je dois certainement en oublier mais ouais tout ça en plus tout ça dans un dans un laps de temps d'un an et demi ah oui en fait sur tout ça c'est ça qui a fait que les gens ils sont en mode tu voyages tout le temps parce qu'en soi c'est dans un laps de temps très court c'est quand même beaucoup de pays ouais c'est beaucoup c'est beaucoup je pense j'en oublie encore mais ouais c'est ceux qui m'ont le plus marqué en tout cas ok et je sais que tu es enfin dans le cadre du travail tu es déjà pas mal porté en Afrique même dans le cadre personnel aussi perso aussi ouais c'est quoi ton rapport un peu avec l'Afrique enfin mon rapport avec l'Afrique franchement sachant que l'Afrique c'est large il y a 54 pays on sait c'est bizarre de dire comme ça et je pense que ça se trouve ma vision elle est très subjective enfin tout le temps mais il se peut que d'ici quelques années quand je me revois dire ce que je m'apprête à dire je me dise qu'en fait j'étais à côté de la plaque en tout cas aujourd'hui mon rapport à l'Afrique c'est que c'est un peu une frustration j'aime beaucoup en fait je suis un peu frustré parce que à chaque fois que je vais en Afrique je me dis il y a tellement de choses à faire en Afrique franchement c'est trop bien et même pas d'un point de vue même pas même pas dans une démarche d'européanisation je suis même pas en train de dire il y a des trucs en Afrique qu'il n'y a pas et qu'on peut ramener de l'Europe je ne parle même pas de ça mais juste les gens la culture déjà il y a plein de cultures en plus souvent les pays mais bref il y a tellement du coup de choses qui sont inspirantes et qui et des projets qui mériteraient d'être fait par rapport aux populations par rapport à certaines communautés et tout il y a trop de trucs à faire mais de toute façon là ça c'est pas moi qui le dit c'est tout le monde l'avenir c'est l'Afrique franchement c'est que tu parles aux économistes aux écologistes aux politiciens aux gens de la technologie tout ce que l'avenir c'est l'Afrique et du coup à chaque fois qu'on va en Afrique je kiffe de ouf j'aimerais je ne sais pas mais j'aimerais y passer un peu plus de temps de ma vie personnelle je ne sais pas si je ne sais pas si un jour j'aurai l'opportunité j'aimerais carrément habiter là-bas franchement j'aime non mais là je ne sais pas tu l'as eu ? ça c'est 6 millions de vues 6 millions de vues non mais après je te dis ça franchement je te dis ça se trouve d'ici quelques années je vais revoir le truc je vais rigoler je vais dire frère c'est pas du tout ce qui s'est passé mais franchement il y a beaucoup d'opportunités qui pourraient m'amener à vivre là-bas que ce soit par rapport au travail ou même par rapport à à ma famille aujourd'hui ma femme elle est moitié gagnée donc j'ai toute la belle famille aussi de son côté qui est là-bas mais au-delà même du côté personnel même professionnellement il y a plein d'opportunités qui me permettraient de vivre aujourd'hui là-bas il faudrait juste que je me concentre un peu parce qu'aujourd'hui il y a trop de trucs je ne suis pas du tout encore prêt mais parce que c'est quand même un gros c'est pas rien si tu changes c'est pas rien je pense que ça change la vie d'ailleurs mais un jour franchement si Dieu le veut j'aimerais trop ce serait super je suis sûr que ce serait quelque chose qui m'apporterait beaucoup et qui en plus pourrait permettre à ce que même je puisse apporter deux trois trucs franchement en tout cas j'aime beaucoup l'Afrique j'aime beaucoup le rapport avec les gens là-bas alors je sais pas si c'est aussi conditionné par le truc que j'aime pas trop d'ailleurs le truc du je sais pas comment on appelle ça le truc du blanc c'est vrai que je suis un peu atypique quand je vais là-bas non seulement je suis blanc mais en plus je suis blond enfin je suis un peu tu vois un peu atypique et du coup des fois il se crée un peu surtout quand en plus on convient et qu'on vient pour travailler pour le gouvernement pour des institutions qui font que c'est un peu waouh bah il y a un peu il y a ce truc les gens ils ont une approche avec toi où tu sens qu'ils se mettent un peu en alors c'est vrai il faut être humble et toujours considérer l'autre comme plus grand que soi moi-même j'essaie de faire ça dans ma vie mais des fois j'ai l'impression que ce rapport-là il est un peu trop malsain ou exagéré des fois quand je vais en Afrique et j'aime pas ça et du coup ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aimerais même peut-être passer une partie de ma vie là-bas parce qu'en fait je suis sûr qu'il suffirait qu'en fait on se côtoie davantage avec les gens pour leur donner une autre image en fait de l'étranger c'est bizarre à dire comme ça mais bref en tout cas des fois dans mes relations avec les gens là-bas je suis pas trop à l'aise parce qu'il y a ce truc-là je sais pas si c'est culturel ou si c'est le résultat de l'histoire ou pas mais en tout cas je l'ai aussi moi aussi quand je suis pas là-bas ouais en plus c'est même pas qu'avec les blancs c'est en fait parce qu'à partir du moment où tu es de l'étranger ça se voit sur ta tête mais c'est pas partout par contre non c'est pas partout bien sûr c'est pas dans tous les pays en Côte d'Ivoire je l'ai pas eu c'est beaucoup plus la Côte d'Ivoire enfin ouais chaque pays différent c'est la culture après chaque pays différent dans le pays il y a des zones différentes des villages différents enfin on peut pas l'Afrique c'est pas un bloc monolithique tu vois enfin c'est ouais non franchement ça va vraiment varier et même aussi et même au sein du pays il y a des pays dans les pays c'est à dire que moi à chaque fois qu'on va à Brazzaville je suis conscient que là et d'ailleurs à chaque fois les gens me disent le Congo tu connais à chaque fois je leur dis non je connais rien du Congo parce qu'à chaque fois que je vais au Congo en fait je suis dans la même sphère je suis qu'avec des gens qui vivent ou travaillent en France des gens fortunés d'une certaine classe sociale qui sont congolais Brazzaville certes mais qui aujourd'hui on fait des études aux Etats-Unis on fait des trucs enfin ou alors peut-être qu'ils sont vraiment de Brazzaville mais c'est une classe sociale bien particulière je connais pas le pays je connais pas trop la population je connais pas trop les endroits je suis tout le temps dans les mêmes hôtels avec les mêmes personnes j'ai pas eu ce choc culturel tu vois donc Brazzaville en vrai le Congo c'est le pays dans lequel je suis plus salé c'est ça qui est marrant mais au final je pense que c'est un des pays que je connais le moins bien c'est bizarre parce que quand on s'est retrouvé là-bas parce que moi j'ai été pour au final moi j'ai été pour du personnel toi t'es là pour du travail on s'est croisés deux jours avant je me rends compte qu'on sera là-bas au même moment donc on s'est croisés quand t'avais t'avais un tournage en plus t'étais au Radisson dans ce site ouais au Radisson ouais au Radisson et j'étais avec mes petits frères tu vois mes cousins j'étais avec eux et c'est vrai que c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas du tout ils étaient d'ailleurs intimidés parce que c'était vraiment c'était une atmosphère qu'ils ne connaissaient absolument pas et c'est ce que tu me répétais tu me disais ah mais Congo ouais je suis venu au Congo je vois mais je connais pas le vrai mais après la suite quand moi je suis resté toi t'es reparti je voyais que tu répondais à mes stories ah le vrai Congo ouais c'est lourd mais en fait moi ça là je l'ai plus fait avec le Ghana tu vois le Ghana j'ai vraiment été parce que ton épouse elle est gagnée elle est mochigane c'est ça ouais du coup là j'ai vraiment vécu au Ghana et même Yamsun mon meilleur Yamsun aussi est gagné donc bref le Ghana le temps les bras mais ouais donc du coup j'ai vraiment eu cette approche beaucoup plus ouais immersive avec le Ghana j'ai visité j'ai côtoyé la population j'ai fait me retourner plusieurs fois j'ai retourné deux fois ou une fois ah je sais plus avec l'église en tout cas on y est retourné ouais et du coup pareil il y a eu une approche où tu es vraiment avec les gens en fait moi donc du coup pareil là on a fait le Nigeria aussi avec l'église et tout bref donc ces voyages là ils sont beaucoup plus humains ils sont beaucoup plus réels genre là c'est la réalité c'est les vrais gens enfin je dis pas que les autres c'est les faux gens mais tu connais c'est comme en France en fait imagine quelqu'un qui est allé cinq fois en France mais en fait il est tout le temps allé à Paris dans le 16ème il n'est jamais allé en province il n'est jamais allé à la montagne à la plage dans le nord dans les Pyrénées le Jura il ne connaît pas à chaque fois il vient à Paris dans le même quartier moi c'est ça avec Brazzaville c'est vraiment le pays dans le pays et du coup en vrai je ne connais pas trop la population si je ne me basais que sur mes expériences je pourrais avoir une vision totalement biaisée du Congo en fait du Congo Brazzin il faut bien faire la différence donc donc ouais non franchement c'est une approche totalement différente qu'avec le Nigeria ou le Ghana même la Guinée elle est en Guinée aussi mais c'est ce que je me suis dit quand je suis je pense que j'ai fait un documentaire au Sénégal et en Côte d'Ivoire en début d'année et le cadre du documentaire en plus c'était pour expliquer en quelques mots c'est une association qui s'appellerait pas d'Africa et donc leur but c'est de faire en sorte que la diaspora puisse investir s'installer et entreprendre en Afrique et donc quand je suis revenu de ça on a fait deux semaines intenses de tournage déjà Sénégal Côte d'Ivoire c'était la première fois pour moi que je voyais d'autres pays que le Congo Brazzin donc c'était incroyable l'expérience ça faisait 8 ans que j'avais pas mis les pieds sur le continent donc moi aussi c'était c'était différent oui d'ailleurs même quand je suis revenu je suis reparti au Congo après 8 ans c'était aussi extrêmement différent j'ai vu plein de choses que j'avais pas vu avant et puis moi même j'étais différent j'avais 18 ans à la fois que j'étais parti là j'ai 26 ans c'est pas du tout la même chose et quand je suis revenu en France j'ai eu ce truc de pinaise vas-y j'ai envie d'aller du Robled tu vois genre vas-y j'ai envie j'ai envie d'y aller je vous dis aller mais ça moi je suis passé par une phase comme ça en mode mon avenir c'est habiter en Afrique et maintenant je suis en train de revoir le truc un peu en perspective parce que je me rends compte que j'ai eu aussi une vision de l'Afrique un peu biaisée l'Afrique il y a l'Afrique et il y a l'Afrique il y a le Ghana et le Ghana il y a le Congo et le Congo donc vraiment il y a des réalités que j'ai pas encore expérimentées et je pense que j'ai une vision un peu immature pour l'instant de l'Afrique je me rends pas compte de certaines choses et je pense que du coup c'est pour ça que je dis que ça se trouve je vais rigoler quand je vais revoir ce que je viens de dire par rapport à mon rapport à l'Afrique parce que quand le temps va passer je vais me rendre compte que je me faisais une idée de l'Afrique mais que je n'y connais rien moi je pense que tu es encore plus aimé je le souhaite je ne dis pas que j'aurais une vision plus négative du truc mais je dis que simplement en fait c'est des réalités et c'est un mode de vie qui est différent tu ne vis pas pareil quand tu es en Europe que quand tu es en Afrique il y a tout un mindset à changer dans ta tête que ce soit avec les gens ou même par rapport à comment ça fonctionne là-bas parce que c'est toi qui dois t'adapter c'est pas chez moi donc je viens j'ai envie de me faire enfin je pense que c'est l'approche la plus saine qu'il faut avoir quand tu vas dans un pays c'est à toi de te mélanger sans te renier mais juste voilà à dire ici c'est comme ça ok d'accord ça j'aime bien ça j'aime pas je ne sais pas mais en tout cas je m'imprègne et je me laisse contaminer par tout ça et ça m'édifie tu vois mais bref donc je suis sûr que là d'ici quelques années j'aurai une toute autre vision de la chose il y a des choses que je ne réalise pas je pense mais en tout cas c'est ça mon rapport à l'Afrique mais il y a un truc que j'ai remarqué quand j'étais au Congo au Congo particulièrement et je me dis purée c'est bizarre j'ai fait deux semaines là-bas je crois je ne sais plus je n'avais pas envie de faire de la vidéo parce qu'en fait ça fait partie des choses qui me... ah oui toi aussi non parce qu'en fait à chaque fois que je vais en Afrique ça fait partie des choses qui aussi pendant un temps mon grave dit en mode il faut que tu fasses ta vie là-bas parce qu'en fait je ne sais pas pourquoi mais à chaque fois que je vais là-bas bon sauf quand je suis vraiment pour le travail en mode hôtel et tout mais quand j'y vais vraiment là-bas en mode dans d'autres contextes à chaque fois j'ai ce truc qui me donne envie de tout plaquer à chaque fois mais c'est là où je me dis je pense que je ne me rends pas compte parce que ça doit être dur aussi tu vois là j'arrive comme un européen à l'aise et tout j'ai envie de tout plaquer en mode comment on dit break summer break tu vois genre mais c'est une vision immature de la vie tu vois donc je ne sais pas si c'est vraiment ça mais en tout cas à chaque fois que j'y vais pas pour le travail j'ai ce truc de mais en fait la vraie vie c'est là en fait c'est dans la vraie vie des fois tu es là tu es dans une pirogue puis tu passes à côté sur le bord du fleuve tu vois un gars qui est dans sa maison une petite maison de fortune tu vois mais tranquille quand même et tu vois que le gars il est bien mais c'est ça la vie mais c'est ça la vie en fait mais c'est vrai que peut-être qu'il doit y avoir certains inconvénients de confort sur certains points nous en vrai de vrai on n'est pas bien là ça a l'air super le gars il n'a pas Instagram il n'a pas les mails il n'a pas la pression le gars il se réveille le matin il s'occupe de sa famille voilà c'est une version vraiment idylliste parce que je pense qu'il a des problèmes mais bref il y a ce truc je vois en Afrique je me dis en vrai la vie en Europe on est dans un système qui nous pousse des fois à nous auto détruire la tête tu vois qui nous rend fou franchement surtout Paris ça rend dingue ça rend dingue New York j'ai fait un tout petit peu j'ai l'impression que c'est Paris en un peu moins mais j'ai l'impression que c'est aussi waouh et en fait l'Occident on est grave on sait mais la vraie vie c'est pas ça la vraie vie c'est pas ça aujourd'hui c'est pas dans ce sens là que j'ai aimé de faire de la vidéo là-bas ah ouais ouais c'est dans le sens où genre non il y a ce côté aussi où je suis très bien et c'est bizarre mais en fait c'est le besoin c'est à dire que quand je suis là-bas je suis avec ma famille et par exemple je vous donne un exemple il y a mes petits mais plus je vais dire aux gens pour les gens qui sont pas famille avec la culture congolaise c'est que quand je dis mes frères c'est pas mes frères de sang je parle de mes cousins mais voilà pour que pour exemple je t'ai avec mes petits frères et eux j'aurais demandé mais parce qu'ils étaient toujours avec moi et donc en fait et moi je mangeais le matin le midi le goûter le soir le goûter le goûter gros tu es en vacances oui oui non j'en suis en temps normal en vrai c'est pas ça quand je travaille parfois le matin je mange pas le midi je mange le truc il y a une expression que j'ai appris la première fois que je suis allé au Nigeria elle est en français donc je ne sais même pas si c'est une expression locale mais en tout cas la phrase qui m'est restée dans la tête suite à ce voyage là c'était c'est un coup gagnant le matin tu te réveilles c'est un coup gagnant gros mange tu prends ce qu'il y a et tu manges tu manges c'est un coup gagnant tu ne commences pas à dire ouais mais peut-être qu'en fait non tu te réveilles le matin tu manges et puis on verra comment ça va se passer aujourd'hui pas en mode forcément c'est la misère mais juste dans le sens que c'est pas c'est pas la même vie qu'en Europe en fait tu ne peux pas réfléchir de la même manière en mode au pire je prendrais un truc sur la route c'est pas pareil en fait la vie a une différente tu te lèves le matin c'est un coup gagnant tu manges tu manges des trucs que tu ne manges pas le matin en France parce que la mentalité n'est pas pareil un coup gagnant tu vois là le truc avec eux c'est que eux leur coup gagnant c'était le soir c'est à dire qu'on se lève le matin mais là je précise je remets du contexte le Congo est un pays riche très riche un pays les plus riches d'Afrique voilà mais c'est pas disons que la richesse n'est pas malheureusement c'est pas les habitants la population qui bénéficie vraiment de ça il y a une partie la population qui bénéficie aussi je remercie mais pas toute la population donc je remets du contexte parce que j'ai pas envie de certaines personnes aient juste une image de l'Afrique ou d'ailleurs peu importe l'extrême tu vois et pour remettre du contexte par rapport à la vidéo c'est que mes petits frères ils se lèvent le matin c'est pas tous mes petits frères mais eux en particulier ils mangent pas le matin ils vont à l'école ils ont pas assez pour manger le midi ils continuent l'école ils rentrent après goûter je veux pas de goûter quoi ils travaillent avec leur daron une fois qu'ils ont fini ils mangent et je suis sûr qu'on est tous capable de faire ça mais c'est juste qu'en fait on a été éduqué l'Europe nous a ouais mais honnêtement quand ils m'ont dit ça mon ce que j'aime bien dire mon grind le fait de charbonner de faire des trucs de faire de la vidéo ça m'a pas semblé utile tu t'es dit j'apporte quoi moi avec mes exactement ah moi j'ai ressenti ça pendant le covid pendant le covid oui je vois parce que moi en plus je suis un gars j'aime trop alors je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup les films post-apocalypse ouais je vois où en fait la société est cassée ouais et du coup à chaque fois dans ces films là ils proposent une nouvelle enfin ça change les habitudes de tout le monde la société ne marche plus et il faut donc soit c'est des trucs science-fiction très poussé soit des trucs très terre à terre tu vois mais bref j'aime trop ces films là et du coup quand il y a eu le confinement c'est un peu ça qui nous est arrivé c'est que le monde entier s'est mis en pause et ça change la donne une vidéo et là je me suis dit mais attends je suis un je suis un poltron c'est à dire je suis avec ma caméra je ne sais rien c'est à dire je sais même pas dans ces moments quand on s'est retrouvés au confiné j'étais en mode purée mais il faudrait que je sache faire travailler le bois je sais pas enfin ça veut dire demain et même j'ai commencé à flipper je me suis dit si demain il nous arrive des trucs même peut-être plus graves ma famille je fais quoi avec ma famille je leur dis t'inquiète je peux te faire une vidéo tu vas me mettre sur insta mais non tu veux faire quoi non et c'est là où je me suis et c'est là où du coup après j'ai repensé à mon grand-père qui des fois est un peu snob enfin un peu c'est pas prétend méprisant avec de l'amour bien sûr mais quand il regarde la jeunesse il est en mode vous savez la jeunesse vous savez rien faire parce que dans son spectre à lui bah oui tu sais rien faire il y a une fille de dos tu es là t'es bref tout ce qui est manuel bref et ouais ce truc là moi c'était pas l'Afrique mais c'était confinement ça m'a apporté le truc j'étais en mode et même par rapport à qu'est-ce que j'apporte à la population je me suis dit en fait moi je suis un entertainer c'est ça un entertainer c'est à dire je suis vraiment je fais partie des métiers du superflu ça veut dire en vrai la société aujourd'hui elle me permet d'avoir cette activité là mais en vrai je n'apporte si ce n'est si un jour je me déterre à faire des films pour parler de choses qui vont peut-être éveiller les consciences et encore et encore parce qu'au bled il y a au Congo Brazzaville je crois qu'il y a un ou deux cinémas max oui mais après il n'y a plus que tu peux mettre des projets sur internet non je vois mais tu vois ce que je veux dire c'est à dire que là-bas il y a des coupures de courant ouais ouais c'est même pas vraiment une réalité en termes d'utilité je me dis tiens je vais faire un film avec un beau message hé frère j'ai monté un commerce oui voilà c'est ça il se travaille à des gens et c'est pour ça que moi qui me d'un côté qui me repose aussi je me dis d'un côté j'ai envie j'aimerais bien si Dieu veut tu vois et là ça se trouve que comme toi quand je verrai ça se trouve dans 5 ans je me dirais mais je n'ai pas du tout fait ça je suis nul moi mais j'aimerais bien dans mon année de 12 mois faire au moins un mois entier où je suis au Congo je ne fais pas de vidéo ça peut t'échanger ouais ça peut me changer tu peux ne pas revenir aussi après tu peux pas mais parce que t'as pas envie oui tu peux être là en fait je me suis rendu compte que j'étais dans la futilité moi je te cache pas il y a peut-être moyen que moi je dis si Dieu veut je dis pas en fait quand je dis si Dieu veut je vais entendre le podcast je vais entendre un bruit de cours d'eau derrière son podcast ça parle même plus de vidéo il parle de la vie voilà ça fait 10 minutes mais ouais non vraiment ce truc de ça se trouve moi j'aimerais j'aimerais beaucoup en soi tu vois mais c'est même pas et d'ailleurs c'est pas du tout un truc de j'aime pas la France je sais pas quoi moi je kiffe je kiffe je kiffe la France c'est même pas dans cet esprit là mais c'est vraiment ce truc de quand je suis en France quand je suis à Paris j'aime bien la vidéo et particulièrement me dire ah j'ai envie de faire des films parce que je me dis honnêtement il y a un message apporté et puis il y a une portée il y a une portée et il y a un message que les gens doivent en temps à ce moment là parce qu'au final tout le monde est connecté enfermé dans plein de trucs les gens sont à l'écoute pour ça ils sont à l'écoute ils sont là ils t'es toujours sur ton téléphone donc au contraire c'est quoi j'ai envie de t'apporter des vidéos du contenu du visuel mais quand je suis là-bas je passais des soirées entières je sais pas combien ça va combien t'as pas passé une soirée comme ça parce que moi ça commence à faire du temps maintenant vu que voilà une soirée on passait des soirées entières où on était en famille assis en train de parler il n'y a pas de télé ils avaient la télé attention parce que là je suis en train de faire on n'est pas dans la savane je sais pas quoi c'est juste en mode non non juste en termes de culture on était juste assis et en fait la personne en face de toi tu parles avec cette personne et vous êtes tous réunis et vous rigolez vous parlez et c'est triste de dire qu'aujourd'hui c'est pas forcément une évidence en Europe non mais moi ça va j'arrive à m'imposer ça moi j'ai vraiment pas ah oui mais aussi pas grandis dans la avec ma mère et tout je sais pas quand il est dans le truc de télé tout machin et tout et là bah depuis que du coup je fais ma vie j'allais dire tout seul ma vie est donc marie plutôt mais en gros bah je reviens beaucoup du coup auprès de mes parents et j'apprécie la qualité de ces moments là mais c'est un truc d'ouf en fait limite je suis en mode mais purée mais qu'est-ce que je suis allé chercher enfin tu vois alors qu'est-ce que je suis allé m'improviser mais la vraie vie c'est là c'est trop bien c'est trop bien c'est là on est bien enfin si c'est pas ça c'est quoi tu vois genre tous les autres trucs c'est bon ok ouais c'est marrant c'est marrant mais la vraie vie c'est bien l'équilibre la vraie vie c'est trop bien et du coup j'apprécie c'est trop des moments de qualité mais c'est important je pense c'est un bon message à transmettre c'est tout ce qu'on veut c'est revenir à la maison moi tu montres tu descends tu vas gauche droite tu rencontres des gens et tout ah lourd à la fin de la journée tu veux rentrer à la maison en famille les trucs simples et ça paraît un peu péteux de dire ça en mode comme on disait les mecs riches qui disent que l'argent fait pas le bonheur moi je m'en fous c'est pas grave je dis quand même c'est ça franchement c'est ça franchement c'est cool c'est bon parmi tous les films que tu as vus jusqu'aujourd'hui si tu devais choisir un seul film mais que c'était toi qui dois le réaliser tu comprends lequel c'est un film que j'ai déjà vu que tu as déjà vu un film qui est existant en mode et moi je devrais le refaire du coup ouais en mode il n'existe plus mais c'est toi qui dois le réaliser en fait ouah je sais pas du tout parce que bah ou alors ça voudrait dire que bah il se peut que du coup ce serait un film pas terrible parce que franchement si je dois le faire c'est parce que là franchement les films que j'aime bah je veux pas je veux pas ah non ça va être naze c'est pas ils sont bien comme ça en fait donc à la limite il faudrait que je te trouve un film où j'étais déçu et je voudrais du coup le faire mais du coup je sais pas ah j'avoue je sais pas je sais pas mais en tout cas c'est sûr que ce serait un film qui pour moi a été décevant par rapport à plein de choses genre mais peut-être pas ça se trouve même pas tant par rapport à la réalisation mais peut-être juste le message le fond le sujet il a pas été traité de manière assez genre il y avait plus à faire avec ça là je me dis ah ok j'aurais voulu j'aurais bien aimé le réaliser et tout mais tous les films là qui me viennent en tête c'est des films que j'ai kiffé et je me dis je vais le refaire pourquoi faire en fait parce qu'ils sont très bien ah ouais je sais pas toi tu en as un point moi gros je pose des questions non je sais pas parce que moi j'attends si attends un film qui m'a pas trop plu après il y avait une matière à faire forcément j'ai pas encore réalisé de mon métrage donc c'est forcément un peu prétentieux de le dire mais là on sait c'est des questions comme ça quel film était un peu pas terrible moi c'est le film de superhéros je dirais ça je dirais ce poil sur les derniers les derniers spiderman c'est le fanboy qui parle ouais je pars pas de l'animation parce que ça c'était incroyable et j'ai rien à faire du tout allez amazing ah non avec Tom Holland ouais voilà voilà genre et encore une fois je le dis c'est le jeu parce qu'en vrai le réalisateur qui a fait ça il a 10 fois plus d'expérience que moi et je pense surtout il répond à un cahier des charges Marvel ils sont pas trop ils sont pas dans la dentelle d'ailleurs de ce côté réalisateur on va pas en parler mais de ce côté réalisateur et de ce côté yes man que je commence à voir même dans le métier c'est un Hollywood c'est une industrie on oublie là on oublie Hollywood c'est une industrie ils sont pas là pour ouais si il y a un petit message derrière c'est cool mais à la limite ils vont même capitaliser sur le fait qu'il y a un petit message derrière pour du coup attirer encore plus de personnes pour venir voir hé c'est une industrie ils sont pas là pour éveiller les consciences à Hollywood il faut que ce soit rentable mais écoute j'ai d'autres questions je pense que c'est la réponse à celle-là franchement non en tout cas je pense que ce serait un film je pense que ce serait un film encore une fois post-apocalyptique j'en parlerai un peu tout à l'heure parce que c'est marrant peut-être que ce serait le livre d'Elie j'aimerais bien le refaire pas parce qu'il était pas bien parce que là je suis en train de me contredire du coup j'avais dit que ce serait un film normalement où j'aurais été déçu mais en fait non c'est faux parce que livre d'Elie génial je veux pas rien changer mais c'est juste que c'est un film qui m'inspire pour faire quelque chose d'un poil différent mais l'oeuvre originale rien à dire mais par contre je trouve que c'est un film qui me donne beaucoup d'idées et qui me donne envie de traiter le même sujet mais avec on fait plus attention à ça plus attention à ça à ça mais ouais le livre d'Elie serait une grosse source d'inspiration et je pense que je prendrais bien du plaisir autant pour parler de sujets qui me tiennent à coeur et autant pour l'aspect cinématographique spectacle ce serait super génial et un repas t'as le choix on te fait un repas un dîner avec Steven Spielberg ou bien un tournage d'une vidéo pas d'un film mais d'une vidéo quand même avec Tom Cruise ah ouais c'est une clé de bras avec du film quoi ah ouais je m'attendais pas si il dit ça un tournage avec Tom Cruise ou un dîner avec Spielberg ouais le dîner c'est vraiment pour mettre dans le contexte là t'as le choix entre faire un dîner avec Steven Spielberg un dîner dans un bon restaurant vous avez plusieurs heures et le mec il est là il est là le Steven ouvre à moi voilà et oublier de faire une vidéo j'ai pas dit un film parce que là un film pour le coup je trouve que c'est pas faire mais une vidéo avec Tom Cruise comment ça ? faire une vidéo ? avec Tom Cruise ah non alors si c'est faire une vidéo avec Tom Cruise non je préfère je préfère dîner avec Spielberg ouais parce qu'en fait non en vrai moi je kiffe Tom Cruise l'acteur dans ses films parce que c'est des films je trouve qui répondent à tous les critères de ce qu'on veut voir au cinéma c'est pas un film d'auteur complexe mais c'est pas non plus bête les enjeux sont intéressants le personnage sont un peu complexe et tout et c'est du grand spectacle et le cinéma pour moi c'est le spectacle si on peut éveiller les consciences un peu avec c'est lourd si on peut ressortir de la salle en s'étendant j'avoue j'avais pas vu ça comme ça c'est lourd mais c'est le spectacle le cinéma aussi et du coup tout ce qui est mission impossible et tout je kiffe même si c'est du cliché on réinvente pas l'eau chaude quand le cliché quand le bec il fait des cascades de ouf je trouve pas non le gars il repousse les limites mais ça n'empêche que le genre est cliché enfin le genre c'est les codes purs et durs du film d'action d'espionnage ouais le blockbuster d'action d'espionnage c'est jamais surprenant mais en fait il nous surprend parce qu'il va toujours plus loin mais donc pour moi c'est vraiment le genre de film que j'aime consommer de ouf parce que je pourrais en faire je pense que je pourrais je prendrais plaisir à faire ça je pense que toi en tant que réalisateur en vrai je sais pas parce qu'il faut que tu te mettes dans le truc réalisation de fiction etc mais c'est vrai que ce côté spectacle spectaculaire moi j'aime beaucoup ce côté je pense que ouais tu vois ce côté là mais j'aime pas quand ça franchit la limite de la suspension d'incréduline ouais je sais parce que je me rappelle que la dernière fois je suis parti voir en face de force au cinéma non l'avant dans la fois c'était avec toi et moi qui étais un fan de ça quand je pensais j'étais plus fan à cause de toi t'as passé le film même le moment où il y a Paul Walker oh purée t'as détruit le film de A à Z et pourtant tu vois je trouve ça toujours un peu snob d'attaquer un film sur ses défauts sur les défauts qu'il a alors qu'on sait très bien que c'est pas le film que tu vas avoir pour ce genre de qualité là ça sert à rien de tirer sur Fast and Furious pour dire que c'est pas profond mais le film l'essence même du film c'est pas ça donc ça sert à rien tu es en train de d'épé dans l'eau t'es juste en train de faire le snob mais en vrai on sait très bien que ce film il a pas cette vocation là donc ça sert à rien de le tirer dessus par rapport à ça donc c'est pas quand je dis que j'ai pas aimé c'est pas pour ces raisons là mais c'est parce que en fait moi il faut quand même que je sais pas que moi je kiffe le spectacle mais il faut que il y ait cette empathie avec le personnage que je puisse m'identifier l'identification c'est la clé dans un cinéma dans un film si tu t'identifies pas un minimum aux luttes à la personne et au passé ou à l'histoire du personnage bah tu regardes le film comme ça t'es pas impliqué en fait émotionnellement t'es pas impliqué donc moi les faciles je suis pas impliqué émotionnellement c'est waouh mais même le waouh il a un arrière goût de ouais enfin je suis pas impliqué je suis pas impliqué alors que je trouve que par exemple l'émission impossible ça répond totalement au cahier des charges on est avec Ethan tu vois on est avec Ethan c'est lourd c'est lourd je vais m'en mettre un cette semaine ouais franchement c'est ce genre de film en plus qui sont pas trop compliqués tu vois que tu regardes en mode détente mais après et ouais je pourrais prendre du plaisir à réaliser ce genre de film parce que j'aime j'aime dans le travail de vidéo j'aime apporter une vision un message une profondeur et tout tout autant j'aime j'aime la mise en scène le spectacle le frisson pas le frisson horreur mais le frisson ouais l'émotion tu vois et du coup ouais je pourrais grave prendre du plaisir à faire ce genre de truc et d'ailleurs quand je travaille dans le mariage dans la publicité et tout je suis toujours en recherche de ce frisson là cette émotion là quelle que soit l'émotion mais en tout cas une émotion forte qui est véhiculée au spectateur donc ouais je prendrais du plaisir à faire ce genre de film parce que il est dans son créneau à lui mais au moins il véhicule quelque chose et j'aime bien je kifferais ça me ferait plaisir là tu prendrais la vidéo avec Tom Cruise ou le dîner alors ? non le dîner avec Spielberg parce que en fait Tonton Steven ouais non mais surtout parce que pour le coup il n'y a pas match parce que en soi je ne suis pas trop attaché à Tom Cruise en fait juste que je trouve que le gars est très fort dans la globalité de ce qu'il fait sa carrière elle est incroyable il n'y a pas de Tom Cruise à Hollywood en fait le mec il a un parcours de ouf et tout ce qu'il fait c'est génial tu vois enfin on ne va pas rentrer dans les détails en général c'est chapeau mais ce n'est pas sa personne en lui-même je me dis si j'avais Tom Cruise pour un tournage ouais enfin non je pourrais avoir même n'importe qui d'autre pour un tournage c'est vrai que Tom Cruise c'est Tom Cruise mais ça resterait un tournage en soi moi ce n'est pas tant l'acteur que j'apprécie c'est le package qui va avec le Tom Cruise d'ailleurs Tom Cruise produit ses films c'est pas pour rien ce n'est pas tant l'acteur moi c'est l'acteur producteur enfin c'est le packaging Tom Cruise que j'aime beaucoup l'acteur en lui-même ouais sympa mais Spielberg je ne suis pas trop alors que Spielberg je pense que alors là j'en ressortirais tellement édifié ce genre de discussion un dîner avec lui mais c'est sûr je ressors je suis en mode vertige genre je suis un fou j'aurais dû je peux le tout mais en fait il m'a fait prendre conscience que le truc trop édifiant trop édifiant et même pas qu'en terme de cinéma même de manière humaine parce que je me rends compte que je ne sais pas si je peux avoir la prétention de dire ça mais je pense que les meilleurs cinéastes c'est les personnes qui ont simplement le plus de choses à raconter je suis d'accord qui ont vécu des choses tu vois et tout et du coup bah tante Steven ça fait un petit moment je ne sais plus trop qu'elle agit là tu vois mais tu vois c'est le genre de personne c'est comme un Clint Eastwood tu vois comme un parcours de fou Martin Scorsese aussi Martin Scorsese c'est des réalisateurs voilà c'est pas pour mépriser les jeunes réalisateurs non bien sûr mais pour dire que en tout cas mais c'est mais c'est incomparable l'encyclopédie de choses que je peux apprendre que ce soit de manière humaine parce que raconter des histoires faire des films c'est raconter des histoires et raconter des histoires c'est avoir vécu des choses donc même juste personnellement le gars peut m'édifier tu vois même ça se trouve on met le cinéma de côté juste sa personne de lui-même d'ailleurs il nous a raconté un peu une partie de sa vie avec The Fabulous Man que j'ai kiffé je pense que on s'est tous reconnus tous ceux qui sont dans la vidéo je pense qu'ils sont reconnus dans le film parce que moi je me suis vu petit avec mes trucs toi je sais que tu t'es reconnu dedans aussi ouais avec l'envers du décor encore une fois les combats qui sont personnels bon après lui il a un contexte particulier c'est un juif aux Etats-Unis tout des trucs qu'on ne comprendra jamais mais quand je parlais de l'identification du personnage même si moi je ne suis pas un juif qui a grandi à cette époque là je peux quand même m'identifier à lui dans ses combats dans ses ambitions dans ses luttes etc donc au final ça marche très bien et bref même si je mets le cinéma de côté mais bon je ne peux même pas le mettre de côté cinématographiquement parlant il peut m'apporter de ouf hors d'indignes et si je mets ça de côté même juste personnellement en termes d'histoire ce qu'il a vécu sa vie c'est pas une figure de fou c'est pas un Nelson Mandela c'est pas un mais c'est quand même une personne qui a vécu des choses qui est témoin aussi d'une époque c'est quand il va partir c'est une époque qui va partir avec lui tu vois c'est comme nos grands-parents et tout c'est des témoins d'une époque tu vois donc non trop édifiant désolé Tom Cruise mais là je dîne avec tonton Steven j'ai encore plein de trucs à te poser mais on va s'arrêter là ouais ouais merci en tout cas d'être passé faut que tu faut que tu en passes bientôt mec parce que j'ai encore plein de choses dont je voulais te parler et même je trouve que ce serait intéressant en fait en t'entendant parler d'inclure de faire une sorte de discussion à trois peut-être d'inclure une autre personne externe enfin toujours dans la vidéo mais avoir peut-être des dialogues à trois ça peut être hyper intéressant je pense pour aborder certains thèmes le temps de parole il va être à moindrie et on va moins rentrer en pompe-foudeur dans les trucs mais ça va être bien parce qu'on va plus aller de gauche à droite aussi tu rajoutes une personne là on va c'est un tri ajouter une personne par exemple qui a peut-être 10 ans de plus que nous peut-être tu vois que ce soit dans le métier mais en âge aussi tu vois ça peut être intéressant donc voilà en train je pense qu'on va te revoir bientôt sur le podcast avec plaisir merci de l'invitation et ouais à faire à refaire avant six mois je pense que c'est pertinent de refaire ça moi je pense aussi bientôt je pense aussi voir si on a l'opportunité mais je pense que ça va aller donc je pense que c'est bon merci à tous d'avoir écouté l'épisode vous pouvez suivre Mathéo donc sur ses réseaux sur Instagram donc tous les liens sont dans la description son compte Instagram le compte Instagram de son entreprise aussi il y a LFS Studio les frères lumières vous pouvez le retrouver là-bas n'hésitez pas à lui envoyer des messages à lui poser des questions aussi je pense qu'il aura un plaisir de répondre pareil pour moi donc mes réseaux sociaux mon lien il est là le lien aussi pour voir mon travail aussi il est en description et vous pouvez aussi m'envoyer un message pour toutes questions pour tout pour tout